Je vais vous faire une rapide revue sur les neutropénies auto-immunes, qui est quand même le parent pauvre des cytopénies auto-immunes par sa rareté. Je ne parlerai pas du tout des causes médicamenteuses et post-phimiothérapiques, bien entendu. On abordera les neutropénies isolées, bien entendu, et en règle inférieure à 1 giga par litre. C'est vrai que les neutropénies au-dessus sont quand même relativement limitées en termes de risques infectieux. Je ne demanderai pas du tout les neutropénies congénitales, quoique devant une neutropénie, on peut se poser la question avant que le diagnostic ait été établi, effectivement, s'il ne s'agit pas d'une neutropénie congénitale, qui est de révélation tardive. La définition, vous le savez, c'est moins de 1,5 giga par litre. Les risques infectieux d'une neutropénie, quelle que soit son origine, sont surtout lorsque la neutropénie est inférieure à 1 giga par litre. Elle devient beaucoup plus importante, en dessous de 0,5 giga par litre. Elle est éminemment, ce risque infectieux est éminemment variable en fonction de l'étiologie, parfois atténué par une monocytose associée. Donc, ça peut être intéressant, effectivement, de regarder le chiffre de monocytes lorsque vous analysez la numération. Et les sites infectieux qui sont secondaires à cette neutropénie sont très variables, cutanés au muqueux et notamment stomatologiques. Donc, la sphère ORL, de façon générale, est pulmonaire, mais on sait bien entendu qu'on peut avoir des sepsis dans toute localisation. Je pense qu'il y a un point important que je mentionne toujours quand je fais mes présentations sur la neutropénie, c'est l'existence de ces aftoses buccales récidivantes qui sont parfois pas mentionnées par les patients lorsque vous les voyez à l'interrogatoire et notamment chez des enfants. Mais cette aftose récidivante peut être tout à fait l'existence, traduire à l'existence d'une neutropénie chronique est relativement invalidant. Ça peut être même un critère thérapeutique qui est parfois le seul élément clinique, mais qui traduit cette neutropénie chronique, la surinfection de la sphère ORL. Alors, je vais distinguer dans mon topo les neutropénie chez l'enfant et les neutropénie chez l'adulte en faisant le focus, puisque c'est le sujet de la journée, sur les causes auto-immunes. Donc, les neutropénie chez l'enfant, elles ont en gros quatre grandes causes. Les post-infections virales qui sont assez fréquentes et bénignes, les neutropénie auto-immunes primitives pour lesquelles on va s'accentuer un petit peu plus, les causes congénitales et les causes ethniques, qui sont aussi en overlap avec les causes adultes. Alors, les neutropénie post-virales, de façon très claire et très rapide, elles sont très fréquentes, elles peuvent intéresser n'importe quel virus, elles sont la plupart du temps transitoires et elles vont durer moins de deux semaines. Donc, c'est rare qu'on soit amené au cours d'un épisode viral quelconque chez un enfant à faire une numération, mais s'il y a une neutropénie, elle est relativement modeste, elle est transitoire, et cette neutropénie se traduit la plupart du temps sans aucune complication infectieuse. Et voilà, en ce moment-là, ça va passer très rapidement. Alors, les neutropénie congénitales, elles intéressent beaucoup un certain nombre d'hématopédiatres ou l'oncopédiatres. Elles relèvent de très nombreux diagnostics, mais c'est avant tout de très rares patients. Ce que dit souvent Jean-Denadieu quand il fait ses présentations sur les neutropénie congénitales, beaucoup de diagnostics pour très peu de patients. Elles se traduisent par une certaine sévérité clinique, tout au moins pour un symptôme d'entre elles, révélées souvent par des infections stomatologiques, mais aussi des infections systémiques. Et vous savez qu'actuellement, on dispose d'un panel d'environ 35 à 36 gènes. On en découvre quasiment un tous les six mois, qui va permettre de démanteler, en dehors de ce qu'on appelait les COSMAN, en tout cas les neutropénie cycliques et les neutropénie liées à des mutations de gènes Elan, par exemple, où il y a toute une nomenclature maintenant très précise et sur laquelle je ne reviens pas. La seule chose, c'est que ces neutropénie congénitales peuvent parfois se révéler à l'âge adulte. Et dans notre série AREN de neutropénie de l'adulte, on a deux cas, deux patients, chez qui on a révélé, on a pu mettre en évidence une mutation du gène Elan de révélation extrêmement tardive. C'est-à-dire que les neutropénie congénitales, on peut les mettre en évidence, en tout cas les diagnostiquer, alors qu'il n'y a eu aucun problème dans la prime enfance chez l'âge adulte. Alors, de façon un peu plus spécifique, c'est les neutropénie auto-immune primitives sur lesquelles je veux attendre un petit peu plus là chez l'enfant. On les appelle les neutropénie chronique bénigne. Elles ont été décrites il y a déjà très longtemps. Et ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que ces neutropénie auto-immune primitives de l'enfant surviennent dans la prime enfance, c'est-à-dire généralement avant l'âge d'un an. Et elles sont relativement bénignes, même très bénignes, puisqu'il y a très, très peu d'accidents infectieux graves qui sont rapportés. Donc, globalement, c'est souvent un nourrisson, là j'ai mis huit mois, enfin un nourrisson, on fait une numération systématique à l'occasion souvent d'un épisode fébrile, cette neutropénie est isolée. Donc là, la conduite qu'on fait souvent, avant de se lancer, surtout pas de se lancer immédiatement dans l'enquête d'une neutropénie congénitale, s'il n'y a pas de contexte clinique, s'il n'y a pas de syndrome dysmorphique, etc., si vous n'avez pas la puce à l'oreille pour aller penser à une dyskératose, un cosman, etc., il faut répéter les hémogrammes, faire de façon assez systématique un dosage pondéral des immunoglobulines, savoir s'il n'y a pas un DICV sous-jacent, rechercher les anticorps antinucléaires, peut-être pas de prime abord, mais dans un deuxième temps, et surtout pas d'études génétiques dans ce contexte-là. Et la plupart du temps, on va continuer les hémogrammes. Ce qui est intéressant, assez souvent, on ne le fait pas systématiquement, vous le verrez, j'en parlerai à l'âge édule, c'est de faire un cycle, c'est-à-dire essayer de dépister s'il n'y a pas effectivement une neutropénie cyclique sous-jacente. En gros, c'est deux numérations par semaine pour cinq semaines. Et la plupart du temps, l'intérêt de ces hémogrammes vont permettre d'observer la récupération spontanée de la numération au cours des mois à venir. Et à ce moment-là, effectivement, on pourra compléter le bilan par la recherche d'anticorps anti-granuleux pour voir s'il n'y a pas un anti-CD16, par exemple, qui signerait le diagnostic de la neutropénie autoïque. Donc, globalement, c'est des tableaux bénins qui vont récupérer relativement rapidement avec une méniale d'environ quelques mois. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire. Après, dans un contexte un peu d'urgence, les parents sont toujours stressés, donc, effectivement, on a tendance à être un peu plus rigoureux dans la prise en charge, mais globalement, il faut être rassurant. Il est exceptionnel, dans le cadre d'une neutropénie autoïmine primitive de l'enfant, d'être amené à prescrire du GCSF, en tout cas, c'est généralement du GCSF à petite dose. Alors, on ne voit pas très bien sur ces diapositifs. C'est un papier relativement récent qui a montré, alors, le bandeau et peu importe. Il y a trois colonnes. Sur la colonne de gauche, c'est les neutropénie dites auto-immunes de l'enfant. Ils avaient une série de 35 ans. La deuxième colonne, c'est une série de neutropénie qui sont survenus après l'âge de 5 ans, donc un peu plus tardive. Et la troisième colonne, c'est des neutropénie qui ont une durée supérieure à 3 ans. Et on voit bien que dans ces 3 à 3 cohortes, on a des caractéristiques cliniques qui sont différentes. Comme vous voyez sur ces diapositives, l'âge de survenue. L'âge de survenue ici est à moins d'un an. Vous voyez, 6 mois, un peu plus âgés. Carrément, on est à 11 ans et un peu plus d'un an pour les autres. Et ce qui va différencier, c'est le statut immunologique, c'est-à-dire que la vraie neutropénie auto-immune, finalement, a des paramètres biologiques, immunologiques, concernant les lymphocytes T ou les lymphocytes B qui sont proches de la normale. Alors qu'il y a clairement dans les autres situations des profils immunophénotypiques lymphocytes R B ou T qui sont plus déficients parce qu'il est différencié de l'authentique neutropénie auto-immune primitive sur la colonne de gauche. Et on voit effectivement que les problèmes infectieux, en revanche, sont globalement à peu près identiques. Mais en revanche, l'apparition de maladies auto-immunes sous-jacentes est beaucoup plus importante dans ce sous-groupe des neutropénie tardives ou des neutropénie ils vivent de longue durée. Ça, c'est un point important. Et lorsqu'on différencie entre les trois classes, vous voyez que ça se traduit ici. C'est-à-dire que la résolution sur ces neutropénie auto-immune primitive est quasiment dans la totalité des cas chez les patients, un peu moins dans les deux autres catégories. Et c'est dans cette catégorie de patients qu'on va trouver souvent soit un profit des immunitaires, soit un profit de déficit immunitaire, avec notamment les mutations des gènes qui sont retrouvées souvent dans les DICV. L'autre point, la neutropénie auto-immune primitive de l'enfant, c'est sa capacité de résolution assez rapide. Et vous voyez, dans cette série, donc sur plus de 130 enfants, la médiane de résolution est à moins d'un an après le diagnostic de neutropénie. Donc, ça renforce ce diagnostic et ce que je vous dis, c'est-à-dire quelque chose de pénin, sans gravité et qui va se corriger très rapidement dans la prime en France. La plupart du temps, l'anticorps est un anticorps du type anti-célésèse qui est un anticorps classiquement reconnu et qui est identifié dans cette population. Alors, à l'opposé, les neutropénie auto-immune qui vont être associés à une maladie des immunitaires sous-jacentes, eh bien, vous voyez ici sur un total de 31 patients, ça c'est une série roumaine qui a été publiée il y a deux ans. Eh bien, sur 31 patients, il y en avait 13 qui avaient, au fil du temps, permis de faire le diagnostic d'une maladie auto-immune sous-jacente et on voit là, ici, que les deux maladies que l'on retrouve sont le lupus, également, d'un déficit en IGA, donc vous voyez un peu le profil d'un ALPS, donc des maladies, effectivement, qui vont être associées à une neutropénie auto-immune. Ça, c'est l'autre point, c'est à partir d'un panel sérologique, c'est l'influence, enfin, l'importance de la survédie d'une neutropénie auto-immune en fonction de l'âge et vous voyez que les neutropénie auto-immune primitifs sont essentiellement représentés dans la première partie de vie, vous voyez ici, quel que soit d'ailleurs le sexe, peut-être une prédominance féminine dans la prime enfance, mais que c'est essentiellement dans la prime enfance que l'on voit ces neutropénie auto-immune primitifs. Voilà un petit peu chez l'enfant, j'ai été assez rapide, mais c'est vraiment le message point, c'est quelque chose qui est fréquent, c'est quelque chose qui est relativement bénin, c'est quelque chose qui est réversible, c'est quelque chose qui survient dans la prime enfance et qui ne doit pas faire partir sur des enquêtes éthiologiques trop importantes et notamment, surtout pas partir sur des enquêtes de type neutropénie congénital. Alors, qu'est-ce qu'il en est chez l'adulte sur ces neutropénie ? Vous avez ici une diapositive un petit peu chargée, mais qui vous montre un peu le panel éthiologique assez large au cours duquel on peut rencontrer des neutropénie immunologiques. Alors, les neutropénie dites chroniques auto-immunes primitives chez l'adulte sont extrêmement rares. Elles sont, la plupart du temps, associées à un contexte sous-jacent qui peut être soit des maladies d'immunitaires, donc là, la polyarthrite rhumatoïde, alors le syndrome de Felti, c'est une vieille appellation, je pense qu'actuellement, je ne sais pas si on peut encore dire que le syndrome de Felti existe, ça, on pourrait y revenir. Ce qu'il faut vous retenir, c'est que la maladie d'immunitaire qui fait le lit de la neutropénie chronique, c'est le syndrome de Gaugero. Alors ça, c'est important parce qu'on voit souvent, si vous voyez un adulte qui arrive en consultation pour le bilan d'une neutropénie, la première chose à regarder, effectivement, c'est de demander s'il n'y a pas un syndrome sec et s'il n'y a pas une hypergamma globulinémie parce que c'est vraiment la maladie d'immunitaire qui est la plus facilement associée à une neutropénie par forcément. Après, vous trouvez un certain nombre de maladies immunologiques que l'on a déjà un peu citées ce matin associées à des cytopénie auto-immunes, d'hystéroïdes, à d'autres cytopénie et notamment dans le syndrome des vents. Le syndrome des vents, ce n'est pas uniquement l'anime immunétique auto-immune et le PTI, elle peut être associée à une neutropénie et puis également dans d'autres maladies l'infoïde, syndrome l'info-prolifératif, on peut avoir des neutropénie à profil immunologique, la leucémie LGL en sachant que le mécanisme de la neutropénie est assez complexe et ça a été décrit d'authentique neutropénie auto-immune en association avec des syndromes l'info-prolifératifs qu'ils soient T ou qu'ils soient béants. Après, vous allez avoir des neutropénie dans un contexte de maladies pathologiques pas forcément associées à un processus immunologique dans tous les déficits immunitaires que l'on peut voir parfaitement dévélés à l'âge adulte. En post-transplantation, ça a été parfaitement décrit post-transplantation d'organes ou après-grève de cellules souches halogéniques et puis dans un contexte infectieux. Vous voyez ici des éthiologies de maladies désimmunitaires associées à une neutropénie immunologique et on voit que ressortent le lupus, la polyaphythrétromatoïde et les dysthérosies dans une proportion relativement importante puisque ici, c'était pratiquement 20 % de la population. Alors, toujours en chambre ces neutropénie dites immunologiques, quelles sont les éthiologies ? Alors, je mets bien entendu de côté les aloïmus néonatales. On a décrit certaines neutropénies immunologiques post-allogreffe, les causes médicamenteuses qui peuvent parfois relever d'une origine immunologique et puis, ce qu'on a vu, les neutropénies auto-immunes qui peuvent être réellement soit primitimes, mais c'est très rare chez la lune encore une fois, ou secondaires. Alors, dans les médicaments qui peuvent générer des neutropénies immunologiques, vous les avez ici sur cette diapositive, ce qui est peut-être plus important pour vous en hématologie, c'est dans la partie droite de la diapositive, on a des mécanismes immunologiques qui peuvent être induits par certains médicaments, notamment la fudarabine, le rituximab, les anti-TNF et les check-out inhibiteurs, on l'a vu tout à l'heure. Alors, un point important, c'est ces fameuses neutropénies que l'on voit induites par le rituximab. Je crois que c'est important. Alors, le mécanisme est assez complexe, je ne fais pas le temps de m'étendre dessus. C'est une neutropénie induite par le rituximab, on appelle ça souvent late-onset neutropénie, elles vont parfois survenir à distance de la rédite du rituximab, elles peuvent survenir de un mois jusqu'à parfois 12 mois après l'administration de l'anticorps. Donc, le message est important, c'est-à-dire que je pense qu'on a souvent tendance à minimiser le fait qu'il faille, de façon impérative, poursuivre la surveillance de l'annumération chez des patients qui ont été exposés à une immunothérapie anti-CD20. Ces inutropénies peuvent être parfois extrêmement sévères, inférieures à 0,2 giga par litre, elles sont souvent sensibles au GCSF, il y a un certain nombre de mécanismes d'action qui peuvent expliquer, que je n'ai pas le temps de décrire, mais il y a parfois des populations T-inhibitrices induites par le rituximab qui peuvent générer une inhibition de la granulopoïose. Ça, c'est un papier qui date, mais qui montrait dans une population de patients qui n'étaient pas atteints de syndrome lymphoprolifératif, mais d'une polyarthrite rumaétoïde, que la survenue de cette neutropénie, elle était relativement importante. Vous voyez qu'elle pouvait survenir de J40 à J362 après l'arrêt du rituximab, avec des neutropénies pourtant assez sévères, 0,1 giga par litre, et que c'était quand même une proportion relativement importante de patients. Vous voyez 11 patients sur 209, donc ce n'est pas si négligeable que ça. Et je pense que c'est important d'avoir toujours ça en tête sur l'anissé de poursuivre l'annumération chez des patients qui ont été exposés à ce type d'immunothérapie. Alors, pour en venir sur ces neutropénies auto-immunes plus classiques, je pense que c'est important de faire un tout petit rappel sur les anticorps antineutrophiles. Alors, les anticorps antineutrophiles, ils ont un rôle pathologique, ils sont bien identifiés maintenant. Donc, les anticorps antineutrophiles, ils vont avoir un rôle dans l'intolérance mineure à ces transfusions, ou l'unificatité des transfusions quand il s'agit de l'eucocyte, ça, c'est quasiment plus fait. Donc, la plupart du temps, ce sont des allo-anticorps et le principal que vous connaissez, c'est ces allo-anticorps qui vont générer le tralic. Dans le cas des neutropénies auto-immunes, ce sont des auto-anticorps et ces auto-anticorps vont être dirigés contre des antigènes exprimés à la surface des cellules granulocitaires, mais également parfois sur d'autres sous-types cellulaires. On voyait que les quatre premiers types, il y a des anciennes nomenclatures, mais la nouvelle nomenclature, elle est ici HNA pour Human Nuclear Antigène, et donc elles sont exprimées sur les polynucléaires neutrophiles, donc c'est essentiellement les anti-CD16 ou les anti-CD77. On a également un certain nombre d'antigènes qui sont exprimés à la surface non seulement des polynucléaires, mais des monocytes, DNK, des lymphocytes T. C'est le cas du CD11B et du CD11A. Donc les cibles antigéniques peuvent être variables et toute la difficulté vient dans la détection de ces anticorps antineutrophiles. D'une part, on a des difficultés à obtenir des polynucléaires autologues, par définition, chez un patient qui est neutropénique, vous savez que la durée de vie d'un polynucléaire, c'est moins de 24 heures. On peut avoir des phénomènes d'auto-agglutination. Il peut y avoir des faux positifs dus à la présence d'imacomplexes circulants qui sont fixés sur les polynucléaires et puis y avoir, après, des difficultés de discriminer un allo d'un auto-anticorps. Il y a deux labos en France qui sont vraiment destinés à faire cette recherche d'auto-anticorps et on a deux grands types, les tests simples qui sont la granulo-agglutination, où c'est la capacité des polynucléaires à agglutiner en présence du sérum du patient et puis des tests un peu plus complexes comme le méga, un cas par analogie avec le mépa dans le PTI. Donc, la plupart du temps, il faut savoir qu'il faut répéter la réalisation de ces anticorps au moins deux ou trois reprises pour prouver et identifier l'anticorps en question dans une neutropénie auto-immune. Alors, je reviens, ces neutropénie auto-immune de l'adulte primitif sont tout à fait rares, vraiment exceptionnelles. En revanche, elles sont la plupart du temps secondaires. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que la première maladie d'immunitaire à laquelle il faut penser, c'est le syndrome de Gougerot. Donc, dans cette publication sur 300 patients, il y en avait 24 qui avaient un chiffre de neutrophile inférieur à 1,5 et 7 qui avaient une neutropénie absolue inférieure à 0,5 qui peut être compliqué, d'ailleurs, une complication infectieuse relativement sévère. On en a eu quelques cas dans le service qu'on avait même publié. Donc, c'est vraiment quelque chose, une association à laquelle il faut être gigante. C'est moins fréquent au cours du lupus. La cytopénie la plus importante au cours du lupus est la lymphopénie et les deux graines neutropénie dans la maladie lupique sont beaucoup plus atténués. Alors, quels sont les autres diagnostics ? Globalement, on a vu les principales causes de neutropénie immunologique associées à des maladies désimmunitaires. Je fais juste un petit point sur la neutropénie ethnique parce que c'est quelque chose que l'on voit assez souvent. La neutropénie ethnique se définit par le fait qu'il y a une neutropénie qui n'est absolument pas compliquée de problèmes infectieux mais qui peut être relativement importante. Et vous voyez ici, c'est un papier qui date de 95 ans mais c'est un papier qui a été fait par les épidémiologistes américains et qui a décrit parfaitement sur ce concept et cette incidence de neutropénie dite ethnique avec une prévalence importante, une incidence importante touchant 0,8% des sujets à peau blanche et 4,5% des sujets de race noire. Donc, on voit bien qu'il y a déjà effectivement une différence ethnique en termes d'incidence de la neutropénie. et l'autre point qui était important dans cette étude c'est que cette neutropénie elle touche de façon assez privilégiée les gens dans la première partie de vie entre 0 et 20 ans et que celle-ci va se gommer au fur et à mesure. Alors, il faut être très vigilant quand on dit c'est une neutropénie ethnique. Je pense qu'avant de dire ça, c'est simple si on a du recul sur plusieurs années, si on a l'origine ethnique, etc., il n'y a pas de souci. Par contre, si vous voyez en première attention un patient qui a une neutropénie, ce n'est pas parce que c'est un sujet dans l'histoire qu'il faut se dire qu'il a une neutropénie de type ethnique. Moi, je cite souvent cet exemple d'un patient que j'avais vu en consultation pour un deuxième avis sur une neutropénie qui avait eu un test au corticoïde parce qu'on dit que les corticoïdes ça démargine et le test était positif. Avant, il y a quelques... Très longtemps, nous avons appris qu'on pouvait faire l'adrénaline en sous-cutanée pour faire démarginer ou du glucagon, je ne sais pas si l'a connu ça, Philippe, ça ne se fait quasiment plus. Le test au corticoïde était positif mais la personne restait une neutropénie dans les deux mois je vais faire un myélogramme c'était une tricholococyte. Donc, il faut toujours se méfier quand vous dites donc ayez chez un adulte le myélogramme relativement facile par rapport à des situations sur lesquelles ce n'est pas forcément évident de dire d'emblée que c'est une neutropénie. L'autre situation que vous ne pouvez pas en consultation, c'est illustré par ce cas clinique. C'est une patiente que j'ai vue pour un deuxième avis il y a 3-4 ans c'est une DRH de 28 ans qui n'avait aucun décédent elle avait eu un bilan qui montrait une neutropénie tout à fait isolée elle avait été explorée avec vous voyez on voyait un peu une certaine fluctuation de son chiffre de neutrophile au cours des années mais enfin relativement bas 0,7 puis 1,2 puis 0,8 aucune complication infectieuse un myélogramme a phénotype il n'y a pas de cloneté il y a un charyotype normal il y a un bilan immunologique négatif les anticorps sont négatifs un test au GCSF qui permet de voir qu'il y a une remontée et puis en fait en faisant le cycle j'ai fait deux numérations par semaine et vous voyez effectivement cette neutropénie cyclique donc la neutropénie cyclique il n'est pas forcément d'origine immunologique et bien c'est quelque chose de fréquent donc c'est là aussi un message que je peux vous faire passer n'hésitez pas notamment chez les adultes d'ailleurs chez les enfants aussi sur des neutropénie qui ne sont pas forcément bien documentés de faire un effet cycle avec deux numérations par semaine et on a la surprise de tomber sur ce type de profil un des derniers points que je voudrais apporter c'est l'existence on n'est pas dans un modèle immunologique mais sur l'association de clompté CD8 associé à des neutropénie et ça c'est un papier qui date déjà effectivement de quelques années on avait rapporté ça aussi il y a des patients qui vont se présenter avec une neutropénie on fait un phénotype pour savoir s'il n'y a pas une lecémialgène ou en tout cas une prolifération de type de type CD8 clonale et en fait on s'aperçoit qu'effectivement il y a une prolifération clonale de CD8 mais qui est sans aucun critère en faveur du lecémialgène il n'y a pas de mutation stade 3 il n'y a pas d'infiltration médulaire il y a simplement une expansion et vous voyez ici sur cette diapositive ces patients qui ont une neutropénie inclontée et c'est relativement intéressant parce que ces patients-là ils répondent très bien à la cyclosporine quand il y a besoin ou nécessité de les faire et que cette neutropénie s'accompagne notamment d'astose récurrente le dernier point que je peux vous donner aussi comme pour illustrer ce problème des neutropénie c'est un travail qu'on a fait il y a quelques années pour essayer de recenser ces patients ces adultes pour lesquels on a une neutropénie chronique pour lesquels on a fait une enquête éthiologique un petit peu exhaustive mais là on s'était intéressé aux neutropénie sévères donc que des patients qui avaient moins de 500 neutrophiles par 1000 mètres cubes pour voir un petit peu leur profil et le profil était relativement simple on s'est dit que sur 108 patients on avait un recul suffisamment important avec une enquête psychologique qui avait été assez consistante pour dire que c'était une maladie rare mais bénigne que c'était une prédominance féminine 80% de la population de ces 108 patients étaient des femmes jeunes avec un risque infectieux sévère qui était relativement rare ou un accord des cas qui contrastaient avec l'importance de la neutropénie et qu'un certain nombre de ces patients avaient un traitement par GCSA qui n'avait pas d'évolution leucémique ça c'est important quand on expose les gens à du GCSA au long cours et que dans un certain nombre de situations on avait un contexte immunologique qui était se traduisait par soit une discrétie par gamma soit par des anticorps soit par mais sans maladie immunologique qu'avérée alors globalement quand vous avez à explorer une neutropénie chez un adulte qui est à moins de 1 giga par litre je pense qu'il est important c'est d'apprécier le contexte clinique est-ce qu'il y avait une maladie des immunaires tous sous-jacents ou bien entendu éliminer les causes médicamenteuses les virales est-ce que c'est une neutropénie ethnique et les explorations c'est impérativement effectivement regarder le frottis est-ce qu'il n'y a pas des grands lymphocytes à gras vérifier le taux de lymphocytes et de monocytes et puis quand même assez rapidement aller vérifier la moelle est-ce qu'il n'y a pas une myrodysplasie est-ce que la moelle n'est pas envahie est-ce qu'il y a un blocage de maturation ou pas faire l'enquête immunologique donc les anticorps antinucléaires le phénotype T ça c'est impératif est-ce qu'il n'y a pas un clone T ou une expansion de LGL et puis réaliser un cycle donc le cycle c'est simple c'est deux numérations par semaine pendant cinq semaines et là vous aurez la surprise de temps en temps de voir des réelles neutropénicycliques et si vous faites des anticorps antiranuleux le faire de façon répétée au moins à deux reprises pour essayer de voir s'il n'y a pas un CD11B un CD16 l'autre point comme dans un PTI c'est effectivement rechercher s'il n'y a pas un DICV la moindre des choses c'est de faire une électrophoresse des protiles à la recherche d'une hypogammaglobulinémie éventuellement une population double négative CD4-CD8 qui pourrait conduire à un génocide à l'IPS et puis regarder le contexte viral donc voilà un peu les explorations qu'il faut faire sur une neutropénie de l'adulte et sur le plan thérapeutique bien entendu le traitement de la neutropénie va dépendre de deux choses est-ce qu'il y a une maladie désimmunitaire ou une maladie sous-jacente et si oui est-ce qu'il faut la traiter ou pas et ensuite est-ce que cette neutropénie se complique de manifestations infectieuses et pour elle-même doit être traité donc grosso modo les explorations sont sales chez un adulte comme je vous l'ai dit la neutropénie auto-immune primitive est extrêmement rare on peut être amené à ce moment-là à traiter par du GCSF s'il y a des complications infectieuses la plupart du temps donc on va trouver sur une maladie sous-jacente ou maladie désimmunitaire si elle est quiescente et qu'il n'y a pas d'infection et bien on peut très bien ne pas traiter une neutropénie qui est même à moins de 0,5 Gg par litre ça inquiète plus les cliniciens que 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 ce qu'il en faut mais globalement une neutropénie chronique qui ne s'infecte pas du tout il n'y a pas forcément nécessité d'aller la traiter en revanche s'il y a des complications infectieuses le GCSF est utile et dans certaines situations on peut être amené à traiter par corticoïde ça peut paraître paradoxal mais effectivement il y a des neutropénie immunologiques qui répondent très bien aux corticoïdes ou à la cyclosporine et puis si on a un goujereau qui est symptomatique c'est le traitement de la maladie sous-jacente et éventuellement l'administration de GCSF si la neutropénie persiste et qu'il y a des complications infectieuses le point qu'il faut avoir en point de mire c'est que l'administration de GCSF quand il y a une maladie immunitaire sous-jacente peut entraîner un effet frère avec des risques d'éclosants de vascularité de coccytoplasie alors voilà les quelques mots pour finir donc la neutropénie auto-immune c'est la cytopénie auto-immune la plus rare elle est primitive la plus près et de façon prédominante chez l'enfant avec éclosion dans la prime enfance courte durée bénigne la neutropénie auto-immune elle est la plupart du temps secondaire chez l'adulte soit une maladie de système soit un syndrome l'infoprolifératif ou même un DICV la recherche d'anticorps antineutrophiles c'est une technique difficile qu'il faut pouvoir répéter et ce diagnostic de neutropénie auto-immune se repose sur un faisceau d'arguments cliniques biologiques dont bien entendu la présence d'anticorps antineutrophiles et que le traitement repose avant tout sur l'administration de GCSF bien établi en cas de complications infectieuses et que discuter au cas par cas effectivement l'administration de corticoïdes ou de cyclosporines lorsqu'il y a un clom T sous la sang je crois que j'ai terminé voilà si vous avez des questions n'hésitez pas oui pour les médicaments c'est qu'à l'introduction pour que c'était l'aide à la cause de la neutropénie c'est-à-dire en normal on observait une neutropénie qui a un médicament au fil des solubilations enfin en cours de solubilations c'est-à-dire que ça a fait apparaître sur le terme de la neutropénie par rapport les neutropénie médicamenteuses alors on opposait classiquement il y a encore quelques années les neutropénie toxiques des neutropénie plutôt type immunologiques où là la toxicité c'est plutôt elle intervient par un certain temps d'utilisation immunologique on l'a pris une fois puis on le reprend en hôpital en fait on sait que les mécanismes sont souvent ils peuvent coexister donc en fait une neutropénie médicamenteuse elle peut survenir à n'importe quel moment alors on sait par définition notamment à la clausapine les neutropénie à la clausapine j'ai les jurés de thèse d'un interne en psychiatrie qui avait fait ça il y a peu de temps donc les neutropénie à la clausapine elles sont sévères elles sont extrêmement rares mais elles surviennent généralement dans les 3-4 premiers mois un peu comme les neutropénie au neumarcazole les neutropénie au neumarcazole le premier mois donc de là c'est beaucoup plus rare donc on sait pour certains médicaments que la surveillance doit être effectivement serrée pendant un certain laps de temps après l'introduction du médicament après on a des neutropénie immunologiques qui puissent survenir très beaucoup plus tardivement oui alors une neutropénie enfin une neutropénie qui arrive en consultation à moins de 1 la plupart du temps il faut quand même s'il n'y a aucune complication affectueuse si tout l'enquête l'interrogatoire est négatif je dirais que c'est bien d'avoir quand même la répétition d'autres hémogrammes donc on va effectivement répéter l'hémogramme si celui-ci effectivement confirme il faut quand même avoir le myélogramme assez rapidement ça ça paraît c'est quand même c'est la base et le phénotype sur sang c'est quand même pas très compliqué donc je dirais le phénotype sur sang le myélogramme l'électrophoresse des protides c'est des choses qui sont relativement simples moi je suis beaucoup revenu sur la réalisation des antipores antineutrophiles chez l'adulte on en a fait des centaines et des centaines et c'est vrai que la relevance est quand même assez décevante en tout cas chez l'adulte alors la question c'est la place du NGS dans une situation où finalement on a fait le bilan qui est négatif et on se pose la question des maladies clonales ou de maladies maintenant qui sont un peu décrites maintenant de constitutionnelles qui se démasquent que chez l'adulte sur des cités des lignes un peu chroniques comme ça alors c'est quand même assez lourd je pense que c'est vrai que pour envoyer les prélèvements chez Christiane Bellane qui fait le registre qui maintenant ils en sont à 35 gènes qui couvrent il faut vraiment elle te pousse dans terre franchement on va dire est-ce que c'est légitime de le faire chez un adulte une des dernières situations je l'ai vue c'est quelqu'un c'est un adulte de 40 ans qui s'est retrouvé intubé ventilé en réanimation pour une pneumopathie un peu de mocoque et 8 jours après son intubation il était extubé ça l'est bien et puis on voit son chiffre de neutrophile qui tombe à zéro voilà donc on se dit ce qu'il se passe on sortait des médicaments et puis dans un deuxième temps 10 jours plus tard son chiffre de neutrophile remonte donc là je l'ai vu en consultation on a fait un cycle il y avait une neutropénie cyclique et voilà sans aucune antériorité à l'âge adulte on a quand même là effectivement on a fait la recherche chez les mutilélanes et 40 ans donc c'est des choses qui arrivent après je dirais c'est quand même assez exceptionnel donc il faut vraiment avoir des arguments importants pour aller pousser chez un adulte l'exploration NGS en tout cas dans le contexte d'une neutropénie congénitale de révélation thermique ou des chips par exemple alors des chips on en a mais est-ce que c'est relevant dans le cadre de neutropénie je ne suis pas certain deux questions la première sur le diagnostic de neutropénie et un diagnostic d'exclusion est-ce que si on a un patient de 25 ans il y a une neutropénie sur tout sa NFS qui est de peau noire est-ce que vous avez jusqu'au milieu de l'eau non non bien sûr que non neutropénie ethnique si on a plusieurs démogrammes répétés sur plusieurs années parce que souvent ce sont des gens ils en ont eu un et puis après on s'inquiète on en fait si absolument on les laisse tranquilles je vous ai une question sur c'est plus thérapeutique c'est sur les carticels en post-carticel les patients faire neutropénie liées au conditionnement récupérer puis faire secondaire neutropénie il y avait des hypothèses auto-hémiques qui étaient proposées je ne sais pas si vous avez il y a pas mal de choses dans les neutropénie post-carty c'est vraiment une préoccupation parce que là dans le service on en a fait pas mal on est déjà on est pas loin de 150 carty donc on commence à avoir un peu et on a quelques patients qui ont une neutropénie dans le mécanisme c'est assez compliqué il y a même une neutropénie extrêmement sévère compliquée pour l'infection pour lesquelles on a fait un pack-up de CSP donc on étalise jusque là on a fait des traitements de type immunoglobuline etc donc il y a vraiment le mécanisme il est très difficile on a fait des populations d'infocybertes exhaustives des analyses médulaires et pour l'instant je dirais que c'est vraiment quelque chose de très particulier il y a des neutropénie qui sont post-cartier immédiat et on a des neutropénie avec plusieurs patients qui développent une neutropénie un an après l'administration de cartier sans qu'on puisse vraiment une neutropénie totalement isolée parfois extrêmement sévère et là le mécanisme on fait la moelle on fait les populations on a fait des analyses de gestes pour savoir s'il n'y avait pas des chips ou des comme ça qui survenaient on ne sait pas du tout donc c'est vraiment un mystère pour l'instant moi je n'ai pas d'explication évidente sur ces neutropénie tardives post-cartier c'est pas ce qu'on fait là-dessus bien on va on va enchaîner alors bonjour tout ce que vous voulez savoir sur la cléoglubéine on va faire ici je laisse faire si tu veux tu l'as mis dans le petit possible non j'ai mis j'ai mis sur le tableau on mettra le dossier après on va mettre le truc peut-être laisser ouvrir la clé comme ça puis on la mettra en partage je vais l'avoir ici c'est ça il faut que je la mettra pour la diffuser on va enchaîner sur un autre topique immunologique mais qui peut parfois s'associer au à des syndromes à fonds prolifératifs pour vous hématologues et donc on a le plaisir d'écrire le professeur Sadoun sur ce qu'il va nous parler qu'il y a une grosse expérience sur les vascularites qui est au niveau d'une limite donc merci beaucoup d'être avec nous partager à des jeunes hématologistes l'intérêt de la cryoglobuline et même à des vieux et même à des vieux merci beaucoup merci pour l'invitation donc effectivement on va on va aborder un petit peu les données un peu récentes et les modalités de présentation de ces pathologies liées à des gamopathies monoclonales également donc la définition de la cryoglobuline quand on parle de cryoprotéines elle est importante parce qu'il faut bien distinguer les cryoglobulines des par exemple cryofibrinogènes dont le mode de détection est vraiment différent les cryoglobulines en fait ce sont vraiment des immunoglobulines qu'on teste dans le sérum avec des modalités de dépistage qui sont extrêmement précises parce que sinon en fait on a des faux négatifs et globalement en fait il faut que la température soit vraiment à 37 degrés et le reste jusqu'au laboratoire pour qu'il y ait en fait au laboratoire le prélèvement puisse être techniqué et que 7 jours plus tard on réchauffe le prélèvement au centrifuge et on peut à ce moment-là quantifier quand on a ce précipité étant le sérum le type et le taux de cette cryoglobuline qui sont globalement essentiels sur la prise en charge et sur les recherches éthiologiques qu'on va avoir après c'est un dosage qui est quand même assez compliqué il y a beaucoup de faux négatifs et en fait l'une des difficultés parfois c'est qu'on a des présentations très très évocatrices mais la cryoglobuline n'est pas présente donc en fait il y a ces problématiques techniques et puis je vais vous montrer tout un tas de marqueurs associés qui doivent vous faire penser finalement à cette cryoglobuline parce que c'est quand même assez fréquent finalement qu'on n'est pas de cryoglobuline détectable alors c'est là que c'est important c'est quand on voit la classification finalement des cryoglobulines suivant le type donc les type 1 vous avez une gammapathie monoclonale isolée il n'y a pas d'association de complexes humains donc là effectivement on est majoritairement dans des gammapathies de signification à déterminer ou alors dans des lymphomes B ou dans des myélomes parfois dans des LLC et puis on a les cryomes mixtes majoritairement des types 2 parce que les types 3 sont beaucoup moins symptomatiques que les types 2 vous avez un composé monoclonal en général une hygiène kappa et un composé polyclonal alors historiquement c'était l'hépatite C maintenant depuis les avènements des nouveaux traitements antiviraux de l'hépatite C on est essentiellement sur des connectivites jogren lupus des lymphomes et ce qu'on appelle des cryopées essentielles quand on ne retrouve pas d'éthiologie mais faire attention parce qu'on ne retrouve pas d'éthiologie au début mais parfois finalement ça se révèle être un lymphome et donc il faut effectivement surveiller ces patients-là donc vous avez la répartition aussi des différentes formes vous voyez que effectivement les types 2 sont plus fréquentes que les types 3 et les types 1 sont moins fréquentes que les cryomyxtes mais plus redoutables à prendre en charge donc ça c'est historiquement dans les cryomyxtes ce qu'on avait comme répartition éthiologique avec l'hépatite C dans plus de 90% des cas à l'heure actuelle c'est le petit camembert ici qui a repris la place et qui est dans plus de 70% des cas l'origine de la cryomyxte à savoir les lymphomes les connectivites et parfois quelques infections beaucoup plus rares ça c'est la répartition que vous avez au cours du temps et vous voyez en fait la baisse de l'hépatite C proportionnellement aux autres éthiologies alors l'hépatite C c'était un modèle pour beaucoup de spécialistes non spécialistes du foie qui était assez intéressante parce qu'effectivement il y avait tout l'aspect l'infoprolifératif et glioglobuline qui nous intéressait et globalement effectivement c'est à partir de là qu'il y a beaucoup de gens qui s'y sont intéressés alors l'aspect de clinique on va le voir quand on parle de cryoglobulinémie on parle de petits vaisseaux et ça c'est très important que ce soit une vascularite d'ailleurs ou pas parce qu'on parle de vascularite mais c'est un terme qui est impropre parce que dans les cryos de type 1 en général on n'a pas forcément de réaction inflammatoire du vaisseau on a parfois juste un phénomène thrombotique par agrégat d'hymne globuline dans les vaisseaux mais la résultante est la même c'est à dire que vous avez une atteinte prioritaire des petits vaisseaux et donc quand on a une atteinte des petits vaisseaux les symptômes c'est essentiellement la peau avec du purpura les gloméronephrites les neuropathies et parfois d'autres atteintes beaucoup plus rares donc ça c'est une diapo qui est finalement assez importante parce que elle résume les différentes modalités de présentation qu'on peut avoir pour évoquer finalement la cryoglobuline le premier point bien sûr en dehors de la clinique la clinique c'est le purpura le maître symptôme je vais vous montrer un petit peu les prévalences les différentes présentations cliniques mais bien sûr que les principaux le principal organe c'est la peau donc ça peut il y a peu à voir différentes formes mais les difficultés de réalisation et de dosage de la cryoglobuline font qu'on s'attache à d'autres marqueurs biologiques et dans ces marqueurs il y a trois éléments qui sont importants il y a une gamopathie un pic monoclonal a fortiori si c'est une IGM kappa donc ça c'est très important le deuxième point c'est s'il y a une activité facteur humatoïde elle est présente dans 60 à 70% des cas et le troisième point c'est une consommation du C4 donc ça c'est vraiment des éléments à considérer à chaque fois même quand la cryo n'est pas détectable et qu'on n'arrive pas à la détecter ensuite bien sûr il y a tous les symptômes en lien avec cette atteinte vasculaire des petits vaisseaux et sur le plan histologique en fait il n'y a que le rein globalement où les anapathes finalement ils font des diagnostics sans même voir le malade parce qu'il y a des dépôts tout à fait caractéristiques en microscopie électronique qui sont des dépôts organisés microtubulaires assez caractéristiques de la cryo sur la peau globalement vous avez une vascularite leucocytoclasique non spécifique avec un infiltrat périvasculaire mais ce n'est pas spécifique de la cryoglobuline donc sur le plan des manifestations la peau globalement c'est le maître organe qui est touché avec le purpura dans plus de 90% des cas ce qui est délicat c'est que le purpura c'est très fugace et que les patients des fois ils ne s'en rendent même pas compte alors s'ils s'en rendent compte quand ça revient régulièrement quand ça laisse des cicatrices quand ça nécrose mais sinon parfois ils ne s'en rendent pas compte et ça peut passer complètement inaperçu là où ça devient plus grave c'est quand il y a effectivement des lésions nécrotiques des ulcères parfois il y a des syndromes de rénaux parfois il y a du livédo et globalement plus c'est nécrotique plus on évolue vers la cryo de type 1 globalement ce qui je vous montrerai mais ce qui distingue les cryos mixtes des cryos de type 1 c'est essentiellement le caractère très nécrotique des lésions notamment dans les cryos de type 1 et le deuxième élément qui est très distinct entre les cryos mixtes malgré leur nom d'ailleurs on dit cryoglobuline on se dit c'est très lié au froid dans les cryoglobulines mixtes il n'y a pas du tout de lien au froid c'est de la vascularite et les patients ils peuvent faire très chaud en plein été ils font des poussées dans les cryos de type 1 c'est vraiment pas ça du tout dans plus de 50% des cas il y a une vraie amplitude thermique et on a des patients dès que la température baisse il nécrose et donc ça c'est aussi un point à considérer je vous montrerai l'exemple d'un patient parce qu'il y a des patients qui reçoivent des traitements très très lourds ils ont juste un petit pic à 1 g ou 2 g leur principale manifestation c'est les nécroses ils nécrosent dans le nez les oreilles ils nécrosent un peu partout et parfois on va jusqu'à l'autografe mais globalement 2 ans après l'autografe le clone est toujours là il est récidive donc c'est des points inconsidérants dans les autres atteintes donc les plus fréquentes il y a bien sûr le tableau articulaire mais qui n'est pas très spécifique c'est souvent des arthralgies inflammatoires il y a rarement des arthrites et ce qui est plus inquiétant et plus embêtant c'est la composante neurologique et rénale avec des neuropathies je vous montrerai comment ça se présente des atteintes rénales qui sont également assez importantes à connaître et puis beaucoup plus rarement des atteintes neurologiques centrales digestives cardiaques donc sur le plan cutané voilà c'est l'exemple typique on a un purpura avec des éléments nécrotiques un patient qui a une clioglobuline détectée ça je dirais c'est assez simple parfois on a en fait des cicatrices de ce purpura je ne sais pas si vous voyez bien mais en fait ça donne ce tableau de dermite ocre donc ça c'est un élément en fait de diagnostic différentiel avec l'insuffisance veineuse mais s'il n'y a pas d'insuffisance veineuse c'est que le patient a fait du purpura et puis parfois on a ces éléments nécrotiques comme ça avec des aspects un peu vivédoïdes des orteils bleus ou violacés donc ça c'est aussi ce qu'on peut voir dans ces cryos et puis dans les formes les plus sévères ça c'est ce qu'on voit essentiellement dans les cryos type 2 associés à des lymphomes en général ou dans les cryos type 1 on a des tableaux comme ça de nécrose assez marqués avec parfois des ulcères artérielles et gamines donc ça c'est vraiment la présentation cutanée mais c'est important parce que c'est la plus fréquente ensuite sur le plan neurologique globalement il y a deux tableaux mais le plus fréquent je dirais c'est le tableau de polyneuropathie sensitive distale c'est des patients qui parfois ne sentent même pas ces symptômes ils ont des petites paresthésies des extrémités puis si on laisse évoluer ça remonte ça remonte ça remonte jusqu'à qu'ils commencent à avoir des troubles de l'équilibre et parfois des chutes et plus rarement on a des mononeuropathies multiples avec des tableaux déficitaires moteurs ça c'est plus dans les cryos type 1 parfois notamment qu'on peut le rencontrer sur le plan rénal c'est une présentation qui est assez classique on a des tableaux de syndrome néphrotique ou de syndrome néphritique on a des insuances rénales qui sont modérément sévères en général on a rarement des tableaux de bioméronephrite rapidement progressives et on a surtout des hypertensions artérielles qui sont assez sévères et assez marquées et sur le plan histologique c'est très très caractéristique on a donc un tableau de gloméronephrite membranoproliférative avec de la prolifération extracapillaire qui est parfois rencontrée avec un aspect en double contour de la membrane basale glomérulaire et avec parfois ce qui est un élément de gravité des thrombies intraluminaux qu'on peut voir également en immunofluorescence donc ça c'est la gloméronephrite membranoproliférative ça ça ne discrimine pas par rapport aux autres atteintes rénales ce qui discrimine c'est ça c'est la microscopie électronique avec ça fait partie des maladies à dépôt d'immunoglobuline où on voit des dépôts organisés microtubulaires assez caractéristiques et ça c'est fréquent finalement que sur l'anapate du rein on a donné le diagnostic qui soit fait et en immunofluorescence on voit des IgM monoclonales avec des dépôts CAPA et les microtrombies parfois et puis enfin sur l'aspect clinique il y a des atteintes plus graves qu'il faut connaître donc ça donne des atteintes digestives avec des perforations digestives des sténoses des hémorragies digestives des micro-anévrismes des vascularides cérébrales et parfois on a des tableaux de myocardite avec des patients qui se révèlent parfois avec un syndrome de défaillance cardiaque sur une myocardite sévère c'est quelque chose qu'on peut voir en termes de pronostics globalement les cryotypes 1 sont plus graves de par la manifestation en elle-même la vascularite qui est plus grave et de par des étiologies hématologiques qui sont souvent plus sévères que dans les cryoboïstes mais quand on regarde au niveau des atteintes d'organes ce qui est de loin le plus grave ce sont ces atteintes pulmonaires ou rénales qui sont globalement les atteintes les plus difficiles à traiter qui mettent en jeu le pronostic vital chez ces patients à la fois à cause de la manifestation en elle-même mais également en raison des complications des traitements immunomodulateurs alors quand on parle des distinctions entre cryotype 1 et cryomix ça c'est important pour vous dans vos activités il y a quelques éléments qui les distingue sur le plan biologique et sur le plan clinique sur le plan biologique en général une cryotype 1 le laboratoire il arrive quand il détecte au bout de très rapidement globalement il y a une sédimentation qui est très importante le cryoprécipité est en général très élevé et il varie de l'ordre de 1 gramme ce qui est quand même pas mal déjà à parfois 30 grammes donc on a vraiment des cryoprécipités qui sont beaucoup beaucoup plus élevés que dans les cryomix où en général c'est rare qu'on dépasse le gramme de cryoglobuline ensuite la nature du pic est différente parce que dans les cryomyxtes on est surtout sur un clone IGM-kappa alors que dans les type 1 ça peut être de l'IGN ça peut être de l'IGG majoritairement c'est de clones mais parfois c'est des IGA également on a tendance également à distinguer le mécanisme lésionnel on dit que dans les cryomyxtes c'est essentiellement de la vascularite dans les cryotypes 1 c'est plus rarement de la vascularite ça peut l'être mais c'est souvent en fait un phénomène d'obstruction vasculaire qui est en jeu et donc quand on regarde la présence d'un facteur hématoïde ou d'une baisse du complément c'est beaucoup moins fréquent dans les type 1 que dans les cryomyxtes et puis sur le plan des symptômes ce que je vous disais c'est qu'effectivement les symptômes mis au froid le syndrome de Reynaud les nécroses sont plus fréquentes dans les cryomyxtes que dans les cryomyxtes et donc sur le plan thérapeutique la prise en charge est vraiment est assez différente finalement notamment sur deux points dans les cryomyxtes 1 l'éviction du froid c'est quand on peut il y a des patients globalement c'est vrai que dès qu'il se met à faire froid même quand ils sont à la maison il commence à avoir des symptômes mais en tout cas l'éviction du froid c'est ce qu'on recommande beaucoup dans les cryomyxtes ce qu'on ne recommande pas du tout dans les cryomyxtes les échanges phasmatiques également c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup plus dans les cryomyxtes que dans les cryomyxtes mais bien qu'on l'utilise également dans les cryomyxtes et puis après sur l'aspect thérapeutique dans les cryomyxtes c'est essentiellement du rituximab on se pose rarement beaucoup de questions sauf quand on a une cause infectieuse bien sûr à traiter mais sinon dans les cryomyxtes c'est en général en fonction du clone qu'on va essayer d'adapter le traitement ou de la lymphoprolifération sous-jacente donc là vous avez en fait des résumés de différentes séries sur les symptômes qu'on peut rencontrer dans les types 1 ici et dans les types 2 et les types 3 et globalement c'est vraiment essentiellement sur les ulcères et les nécroses qu'on a un différentiel important dans les les vascularites dans les cryoglobulinémies de type 1 qui sont plus représentées mais on a autant d'atteintes rénales autant d'atteintes neurologiques globalement dans les deux cas alors ça c'est l'exemple d'un patient assez typique globalement qui vit dans l'Est de la France c'est un patient en fait qui a commencé à développer à l'hiver 2016 des tableaux d'acro-syndrome de rhinites prouteuses et des lésions un peu urticariennes qui étaient vraiment déclenchées par le froid et qui s'amélioraient quand il se réchauffait mais bon il faisait pas trop attention parce qu'il vivait plutôt pas trop mal avec ça et un an plus tard il voyage au Pérou donc là il faisait assez froid et globalement il va nécroser au niveau de la face complètement de la face interne des cuisses l'oreille droite et les bras donc là il va être assez inquiet il va finalement ça va s'améliorer quand il va se réchauffer et il va passer l'hiver globalement assez bien et finalement il va réapparaître l'hiver suivant avec une amplitude thermique assez aux alentours de 10-15 degrés des lésions nécrotiques au niveau des membres au niveau des cuisses et au niveau des fesses donc ça c'est certaines de ces lésions on voit un peu au niveau de l'oreille je ne sais pas si vous voyez bien avec le contraste de la lumière ça c'est au niveau des mollets donc il y a différents éléments nécrotiques et donc ce patient en fait il n'a pas d'autres atteintes que cette atteinte cutanée il a une gamopathie avec un piggé qui appart entre 10 et 15 grammes qui ne bouge pas et ce patient donc il y a une cryotype 1 qui est typée et qui est quantifiée à 4,7 grammes il n'a pas du tout d'activité facteur hématoïde pas de consommation du complément et sur la biopsie en fait c'est très thrombotique il n'y a pas de vasculaire et donc ce patient on est amené à le voir il n'a rien d'autre que la peau il n'a pas d'indication hématologique à un traitement et globalement on lui a proposé l'éviction du froid bien que ce soit compliqué parce qu'il vit dans une zone où il fait souvent moins de 15 degrés mais surtout des échanges plasmatiques et globalement avec des échanges plasmatiques isolés on a quasiment réussi à le contrôler à savoir on a fait des échanges un peu réguliers au départ en induction et puis après on lui a fait des séances d'échange en chronique tous les 15 jours trois semaines et avec ça globalement il arrive il a tenu plus d'un an avant qu'on lui propose un protocole thérapeutique avec des anti-CD38 et donc ça c'est pour vous dire que globalement il faut essayer d'éviter les thérapeutiques trop lourdes quand on le peut chez ce type de patient ça c'est l'évolution après les échanges avec quand même un bon résultat alors les cryoglobulines c'est une cryoprotéine qui est quand même la plus fréquente ça représente plus de 70% des cryoprotéines mais il y en a d'autres et surtout en hématologie dans votre pratique vous devez voir parfois dans le contexte notamment de gamapathie monoclonale ou de myélome surtout des tableaux qui ressemblent en tout point à des cryoglobulines mais qui finalement ne sont pas des cryoglobulines et globalement les distinctions sur le plan clinique je dirais qu'elles sont de trois types le premier type c'est que en général on a des atteintes articulaires qui sont très destructrices dans ce cadre de cryo de cristal cryoglobuline on a parfois des atteintes thrombotiques des vaisseaux de moyen calibre avec des thromboses rénales et bien sûr quand on fait des poctions des biopsies la nature du cristal du cristal cryoglobuline est complètement différente et ça c'est ce qu'on voit globalement quand on fait ces prélèves c'est ce qu'on voit un fort grossissement ces aspects de phagolisosomes de cristal cryoglobuline dans le mésangium ça c'est complètement différent de ce que je vous ai montré précédemment dans les cryoglobulines c'est super merci beaucoup il y a également donc un autre une autre cryoprotéine qui sont les cryofibrinogénémies et ça ça donne des tableaux qui ne sont pas si éloignés quand vous voyez en fait les lésions nécrotiques c'est beaucoup c'est plus rare mais la différence en fait dans ces cryofibrinogénémies c'est que le mécanisme est complètement différent c'est un cryoprécipité qui est constitué essentiellement de fibrinogènes et d'autres molécules impliquées dans la coagulation c'est pas un mécanisme qui est immun qui est pas immunologique et la détection se fait dans le plasma c'est pas dans le sérum et ça c'est très important parce que quand vous avez en fait également une cryoglobuline qui est présente si vous recherchez un cryofibrinogène il est fréquent en fait que vous ayez un faux positif de cryofibrinogène parce que les protéines les immunoglobulines de la cryoglobuline vont aller attraper globalement dans le cryoprécipité du fibrinogène et vous aurez un cryofibrinogène associé mais qui n'aura pas de signification clinique pour que vous ayez un tableau de cryofibrinogénémie il ne faut pas avoir de cryoglobuline associée il faut avoir un cryofibrinogène dans le plasma seul avec des lésions en général hystémiques des petits des moyens vaisseaux des tableaux un peu décrotiques que je vous ai montré précédemment donc c'est plus rare bien sûr c'est 10% des cryoprotéines c'est parfois secondaire à des maladies auto-immunes des connectivites parfois des tableaux de cancer et globalement sur la prise en charge thérapeutique c'est beaucoup plus compliqué à prendre en charge parce que en général quand les formes les plus graves on a besoin d'utiliser des fibrinolytiques c'est un tableau assez différent des cryoglobulines vous voyez un peu ce que je vous disais précédemment donc ça c'est un sérum d'un sujet sain un plasma d'un sujet sain vous n'avez aucun précipité ni de cryoglobuline ni de cryofibrinogène ça c'est le cas de figure d'un patient qui a une cryoglobuline qui a également un cryofibrinogène mais qui est en lien direct avec la cryoglobuline et puis ça c'est un patient qui n'a pas de cryoglobuline mais qui n'a qu'un cryofibrinogène avec du fibrinogène de la fibronectine et des choses comme ça mais pas d'hymneoglobuline alors en termes de pronostics globalement il y a différents cas de figure il y a l'hépatite C et l'hépatite C globalement le pronostic à l'époque c'est que c'était le virus en soi les patients ils avaient la maladie du foie qui était le facteur pronostic principal que ce soit la cirrhose ou le cancer d'ailleurs et à tel point que quand on a guéri en fait les vascularites liées à l'hépatite C on s'est dit bon ben c'est terminé on les a tous guéris et en fait les patients qui avaient une cirrhose au moment où on les traitait on a eu les décès en fait chez les patients qui gardaient la cirrhose malgré l'éradication du virus et qui développaient le carcinome du foie dans les mois et les années qui suivaient donc ça on s'est fait un petit peu avoir avec quelques patients comme ça et puis après à l'époque mais dans les vieilles séries il y avait aussi les complications infectieuses je dirais qu'il y en a beaucoup moins maintenant avec les le rituximade et les biothérapies et puis après il y a la vascularite en elle-même je dirais qui est effectivement le facteur c'est surtout sur les atteintes rénales ou des atteintes comme ça un peu sévères qu'on avait des mauvais pronostics en termes de survie on était à l'époque à 40% de décès à 10 ans chez les patients qui n'avaient pas d'hépatite C et dans l'hépatite C c'était à peu près pareil maintenant chez les patients qui ont l'hépatite C le pronostic a été transformé parce que bien sûr il y a les traitements antiviraux et que quand on traite ces patients avec des antiviraux on guérit de la vascularite également les principaux facteurs de mauvais pronostics à l'heure actuelle ça reste quand même les patients âgés et ceux qui ont une atteinte rénale ça c'est de loin les facteurs de plus mauvais pronostics parce que c'est des patients qui récidivent qui ont des insurances rénales chroniques et qui font des infections Alors l'autre point qui est assez particulier dans ces cryoglobulines c'est le lien avec le lymphome nous ça nous intéresse particulièrement parce que dans les maladies auto-immunes qui donnent les lymphomes la cryoglobuline c'est la principale finalement qui donne des lymphomes le sur-risque il est de l'ordre de 12 à 15 après vous avez le Jogren mais le risque le lien entre Jogren et lymphome est plus faible que cryoglobuline lymphome et ce qui est très intéressant finalement c'est que c'est globalement des types de lymphomes qui sont très proches dans le Jogren vous avez essentiellement des lymphomes de la parotide ou des glandes salivaires qui sont des lymphomes de la zone marginale et globalement dans les cryo le risque donc on est à 5 à 10% de lymphomes dans les différentes séries un délai moyen de 8 à 10 ans après le diagnostic de la cryo et globalement c'est souvent des formes extra-nodales c'est souvent au niveau des glandes salivaires c'est souvent au niveau de la rate ou du foie et c'est essentiellement des lymphomes de la zone marginale alors il y a d'autres choses il y a parfois des transformations en lymphomes diffus à grandes cellules et parfois on a des patients qui nous ont fait tout le spectre c'est-à-dire qu'on les a suivis au début ils avaient la vascularite ils avaient des adénopathies ils avaient l'hépatite C on les a traités par antiviraux ils ont guéri de la vascularite les adénopathies ont régressé et puis on les a suivis au cours du temps et puis tout d'un coup ils développent le lymphome B diffus à grandes cellules sur un bagrate qui persistait donc ça c'est des choses qu'on voit également alors il n'y a pas que ce type de lymphome il y a d'autres sous-types de lymphome mais de loin ce sont quand même les lymphomes de la zone marginale qu'on peut retrouver alors sur le plan thérapeutique globalement les choses sont représentées sur cette diapositive quand on est dans une cryo mixte si on a effectivement un facteur déclenchant viral notamment on va le traiter bien sûr mais sinon globalement on va s'intéresser à ce qui se passe en aval et globalement vous avez différents acteurs vous avez le lymphocyte B qui est vraiment assez présent puisque c'est la cellule qui produit les anticorps donc c'est en général une prolifération qui est lymphoplasmocitaire plutôt lymphocitaire avec des lymphocytes mémoire IgM mémoire et ça on le traite en général avec du rituximab c'est ce qui marche le mieux et de loin ensuite quand on a globalement des patients qui répondent moins bien au rituximab ou qui ont des formes très sévères il y a d'autres acteurs il y a des effecteurs T il y a des effecteurs neutrophiliques et puis il y a une activation du complément et globalement on utilise des corticoïdes mais surtout sur des périodes assez courtes parce que sur le long terme c'est délétère et on utilise des échanges plasmatiques dans les formes les plus sévères voilà un peu résumé les différentes modalités thérapeutiques et bien entendu il y a aussi le traitement de la lymphoprolifération du lymphome sous-jacent c'est sûr que si vous avez une invitation à traiter le lymphome en traitant le lymphome vous allez guérir en tout cas mettre en rémission la vascularite ça c'est pour vous montrer la corrélation extrêmement étroite et c'est vrai pour la vascularite et c'est vrai pour le lymphome B associé à l'hépatite C vous avez en fait les pourcentages d'amélioration de l'éradication du virus de l'hépatite C avec les différents traitements au cours du temps globalement les patients qui guérissent du virus qui guérissent du lymphome en tout cas ils sont en rémission du lymphome et ils sont en rémission de leur vascular ça c'est vraiment extrêmement clair dans toutes les séries c'était tout à fait clair et ce qui a été très intéressant également de noter c'est que avec les anciens traitements antiviraux on avait des réponses qui étaient retardées qui étaient en général imparfaites et puis avec plus les traitements antiviraux se sont améliorés globalement on est arrivé à 100% de réponses avec des réponses cliniques de la vascularite extrêmement précoces et avec des patients qu'on traitait sans rituximab et sans immunomodulateur comme vous voyez ici en fait l'usage des corticoïdes et du rituximab il a été complètement éliminé au cours du temps grâce à ces thérapeutiques antivirales alors en termes d'immunomodulateur globalement je vous l'ai dit il y a eu différents essais qui ont été réalisés dans les cryos qu'elles soient liées à l'hépatite C ou qu'elles soient liées au connectivite et globalement quand on regarde les traitements immunomodulateurs quand c'est marqué de non-ritux c'est de l'immurème c'est des corticoïdes c'est parfois d'endoxant et parfois des échanges plasmatiques vous voyez qu'il n'y a pas photo clairement le rituximab fait beaucoup mieux en termes de réponses dans ces cryoglobulines immuniques mais le problème c'est que globalement il y a des rechutes qui interviennent et qu'en général les rechutes elles interviennent dans les 12 à 18 mois après l'injection qu'on a faite au départ et les rechutes sont de l'ordre de 50 à 60% des cas donc il y a une vraie problématique sur la durée de maintenance finalement du rituximab et est-ce qu'il y a besoin parfois d'autres thérapeutiques il y a un point également qui est très important qu'on a observé uniquement essentiellement pas uniquement parce qu'il y en a dans d'autres maladies auto-immunes avec le rituximab ce sont des réactions paradoxales il y a la maladie sérique assez classique avec le ritux mais en général qui n'est pas si sévère que ça qui survient en général entre le le G7 et le G20 du ritux nous on a eu des aggravations très très graves très très importantes de la vascularie de cryo sous rituximab notamment chez des patients qui avaient un taux de cryo très élevé qui avaient des atteintes rénales dans la majorité des cas ou des lymphomes associés et qui avaient du rituximab au schéma 1 g GRJ15 et c'est pour ça en fait que le schéma de rituximab dans les cryos il reste le schéma lymphome initial 375 mg m² hebdomadaires pendant 4 semaines parce qu'on avait l'impression qu'on avait moins de ce genre d'événements sous ce schéma là mais c'est quelque chose qui est assez effroyable on a eu quelques patients qui avaient des tableaux complètement incontrôlables avec des vascularies digestives cardiaques des hémorragies intra-alvéolaires on faisait des échanges plasmatiques des corticoïdes de l'endoxant où on n'arrivait pas à mettre en rémission ces patients donc quand on regarde en fait à la pitié on avait regardé un petit peu les maladies sériques et notamment les maladies sériques graves dans les différentes indications du ritux les seules maladies sériques très graves qu'on a eues c'était avec la cryo et pas dans d'autres maladies auto-héliques alors les rechutes un point également qui est assez important je vous ai dit qu'il y avait dans les éthiologies des cryos il y a les cryos dites essentielles c'est-à-dire on ne trouve pas de cause on fait au départ un bilan assez complet on fait un phéno on fait une tonalité on fait un scanner on ne fait pas toujours la moelle s'il n'y a pas de cytopénie s'il n'y a pas de point d'appel et globalement on ne trouve pas de lymphome au départ mais quand les patients rechutent de leur vascularite au cours du temps il n'est pas si rare que ça finalement que ce soit la mode de révélation d'un lymphome finalement qui soit associé dans la plupart des séries globalement dans plus de 30% des cas quand les patients rechutent à distance notamment quand ils avaient guéri l'hépatite C ou quand ils ont des rechutes alors qu'ils avaient du rituximab et qu'ils rechutent fréquemment il faut toujours essayer de rechercher s'il n'y a pas un lymphome associé alors sur l'avenir des thérapeutiques et les thérapeutiques qu'on utilise à l'heure actuelle finalement parce que le rituximab il y a des patients qui rechutent souvent qui sont réfractaires c'est 70% de réponses avec le ritux et donc il y a 30% de patients qui ne répondent pas et donc de manière assez je dirais pragmatique on sait que le rituximab globalement quand on fait du rituximab on a un taux séri de blis et de BAF qui explosent et on sait également sur le plan immunologique que globalement les lymphocytes B autoréactifs sont très affins pour ce BAF c'est vrai qu'il y a une repopulation qui malheureusement se fait avec beaucoup de lymphocytes B autoréactifs et donc on n'arrive pas malheureusement avec le rituximab à épurer finalement cette autoréactivité donc une des façons de penser à l'heure actuelle c'est effectivement de se dire d'associer le rituximab au belimumab un anti-BAF ça pourrait être intéressant il y a quelques données dans la littérature mais très peu finalement il y a quelques cas de série où en associant le ritux au belimumab on a récupéré finalement des patients qui ne répondaient pas au rituximab et ça il y a quelques cas dans la littérature il y a un essai en cours randomisé qui évalue le ritux plus le belimumab par rapport au placebo du belimumab dans ces indications-là de vascularites cryoglobulinémiques non liées à l'hépatite C qui sont des cryoglobulinémies mixtes alors si on résume pour le traitement de ces cryos mixtes vous avez trois cas de figure vous avez des formes qui sont je dirais peu symptomatiques un patient qui a juste des petites poussées de purpura qui n'a pas grand chose de plus parfois un peu d'arthralgie en général on utilise des moyens très 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 faibles pour essayer de les contrôler parce que de toute façon on sait que ça va revenir et que c'est difficile finalement d'arriver à les contrôler sur le long terme et on ne veut pas utiliser des traitements trop moules après vous avez les formes dites plus sévères quand vous avez une atteinte rénale une atteinte neurologique motrice ou des nécroses cutanées dans ce cas-là on utilisera souvent du rituximab et parfois des échanges plasmatiques surtout si vous avez des formes rénales un peu sévères ou des atteintes nécrotiques et puis en réanimation quand vous avez un patient qui se présente avec une forme un peu grave d'emblée avec un pronostic vital engagé là en général on met les corticoïdes à forte dose des échanges plasmatiques et parfois on fait du rituximab et de l'endoxin en même temps en tout cas on est beaucoup plus agressif sur ce qui est les cryos de type 1 le traitement est différent donc là vous voyez que les étiologies sont différentes et globalement si on a un clone IGM on aura des traitements qui vont cibler plutôt ce clone là donc avec en général soit il y a une indication pour le lymphome ou l'hémopatibé soit on fait du ritux binda l'hédux en doxan et parfois des échanges plasmatiques si vous avez un clone IgG c'est beaucoup plus rare les clones IGA là on aura donc des cibles sur le plasmocyte et bien sûr on utilisera aussi beaucoup les échanges plasmatiques après le traitement globalement dépendra bien sûr comme dans les cryomix de la symptomatologie et c'est sûr que si un patient il n'a que du purpura on essaiera d'éviter les thérapeutiques trop lourdes en tout cas dans la mesure du possible et donc il y a un essai en cours sur les type 1 où on fait des anti-CD38 c'est un essai ouvert dans les cryos de type 1 IgG avec une phase d'induction et une phase de rémission et pour l'instant les premiers patients globalement ils se portent très très bien notamment le patient dont je vous ai parlé qui avait des échanges plasmatiques tout le temps on a réussi à le sevrer en échange plasmatique pour l'instant et donc on pense que c'est peut-être une voie assez intéressante dans cette indication donc pour conclure il y a effectivement un spectre clinique qui est assez clair qui va de la clinique avec l'atteinte des petits vaisseaux il faut retenir purpura parfois ulcération distale parfois atteinte rénale de type gloméronephrite membranoproliférative neuropathie donc ça ça doit évoquer possiblement ce mode d'entrée si vous avez un pic monoclonal fortiori si vous avez une activité facteur humatoïde ou un C4 bas ça doit également vous mettre sur la piste l'hépatite C c'est beaucoup plus rare mais c'est pas si rare que ça qu'on n'ait pas de cryoglobuline et ça n'élimine absolument pas le diagnostic les formes graves donc c'est bien sûr celle qui touche les reins le tube digestif le coeur et le système d'herbe centrale c'est plus rare et cette distinction entre cryo de type 1 et cryomix c'est vraiment critique sur la thérapeutique et les cibles qu'on va utiliser comme je vous l'ai montré en fait précédemment voilà si vous avez des questions n'hésitez pas je vous remercie pour votre attention merci beaucoup on a la place pour des questions je ne sais pas si on avait sur le touch non il n'y en a pas il n'y en a pas tout à l'heure j'ai dit avant c'est pas est-ce qu'il y a une stratégie pour éviter ça est-ce qu'on fait quelque chose de faire par la suite avant alors oui c'est une très bonne question globalement s'il y a eu quand même déjà une réaction d'hypersensibilité grave type maladie sérique je déconseille fortement de refaire du ritux parce qu'on a eu cette expérience et en fait les deux décès qu'on a eu c'est des patients qui avaient préalablement fait une réaction de ce type chez qui on s'est dit on va les échanger avant et on va faire quand même le ritux et ça s'est très mal passé chez les deux patients on avait discuté avec nos collègues hémato on avait dit oui mais peut-être qu'ils n'avaient pas eu d'immunomodulateur associé donc on avait fait du ritux binda ritux en doxan on avait fait des échanges avant et malgré tout ça a été une catastrophe et on n'a pas pu les récupérer donc je dirais que s'il y a déjà eu une maladie sérique je pense qu'il ne faut surtout pas refaire en général ce qu'on fait c'est des anti-CD20 de seconde génération mais attention quand même parce qu'il y a parfois alors on n'a pas eu les mêmes types de réactions mais on a parfois eu quand même des réactions d'hypersensibilité même avec les anti-CD20 de seconde génération après s'il y a juste un peu d'hypersensibilité mais pas de vraie maladie sérique et s'il y a un doute ce qu'on fait quand même c'est des échanges et on fait alors je n'ai pas dit là mais en fait parfois on fait même des doses beaucoup plus faibles de rituximab parce que ça a des actions et ça a été montré avec 100 mg de ritux on a parfois un bon résultat donc on n'est pas obligé on a vu qu'il y avait quand même peut-être un effet dose et donc on réduit aussi les doses de rituximab Alors après il y a des cas un peu plus complexes effectivement où on a des difficultés à savoir sur quelle cible réellement traiter parfois il y a des combinaisons de traitements qui font du ritux plus un traitement combiné sur le plasmocyte c'est très rare mais ça c'est des discussions je dirais au cas par cas c'est pas la majorité des patients mais c'est arrivé effectivement d'avoir ce type de discussion tout à fait Oui Alors je ne vous en ai pas dit beaucoup parce que finalement c'est pas si tout le monde a entendu la question La cryofibrinogénémie c'est ça que tu voulais ? Oui Je n'ai pas eu le temps de développer parce que ça aurait été un peu long et parce qu'on n'y connaît pas non plus grand chose il faut avouer Moi à chaque fois qu'on m'appelle pour me dire il y a une cryofibrinogénémie la première question c'est est-ce qu'on est réellement sûr que les symptômes sont en lien avec le cryofibrinogène parce que en fait dans beaucoup de cas c'est autre chose c'est une cryoglobuline parfois qui n'a pas été trouvée mais quand on voit les lésions c'est sûr que c'est une cryoglobuline et puis parfois oui effectivement c'est un cryofibrinogène quand c'est ça les quelques cas qu'on a eu très graves en réanimation globalement on s'en est sorti avec un peu de fibrinolytique parce que c'était des tableaux ce que je vous ai montré précédemment avec un patient notamment qui avait des bulles nécrotiques avec des nécroses des deux pieds et globalement on a sauvé un pied comme ça mais l'autre il y avait une ostéite donc il a dû être amputé mais voilà je n'ai pas beaucoup de choses globalement tout ce qui a été rapporté dans la littérature les immunosuppresseurs les antifoagulants les échanges cosmatiques ça ne marche pas très bien et ça ne s'est pas recommandé les seuls traitements qui sont potentiellement efficaces c'est tout ce qui est une activité fibrinolytique à ma connaissance c'est trop rare et je n'ai pas vu de données là-dessus dans cette façon de différencier la cristaline de la cryoglobine c'est à l'histologie alors je pense la présentation clinique elle est quand même très brillante dans une cristaline qui est au globine et globalement quand tu as une atteinte par exemple articulaire de type arthrite tu as une arthrite destructrice qui est vraiment c'est très bruyant et après effectivement quand tu même fonctionnes l'articulation tu vas voir les cristaux et c'est totalement différent c'est vraiment pas c'est des choses que tu verras assez facilement normalement s'il y a une possibilité d'avoir une biopsie ou une fonction d'articulation j'avais une question sur l'hypocomplémentémie elle est aussi importante dans les types 1 que dans les types 2 et elle est systématique ou alors c'est la même question non elle est plus rare dans les types 1 c'est d'ailleurs une des problématiques sur les problèmes de détection parfois on a des patients qui ont pas de la détection de la cryoglobine n'est pas bien faite ils n'arrivent pas à la trouver parce que c'est pas facile non plus et comme il y a moins de consommation du complément dans les types 1 parce que c'est un phénomène qui n'est moins lié à la vascularite c'est pas rare qu'on ait ni facteur hématoïde ni baisse du C4 dans les cryoptimes et là parfois on a un patient en ce moment justement qui était étiqueté cryofibrinogénémie mais ce patient il a une gloméroménéphrite il a du purpura et sur la biopsie de rein il y a une vascularite cryo avec une gloméroménéphrite membranoproliférative et des dépôts de cryoglobuline donc parfois c'est sur une histo-rénale qu'on voit que c'est des dépôts de cryoglobuline et que c'est vraiment pas autre chose Est-ce qu'il y a des surveillances du cryopressifital ? Oui on le sait mais on n'est pas sûr que ce soit alors dans les cryotypes 1 c'est indiscutablement très corrélé à la clinique mais en général c'est rare que dans les cryotypes 1 tu arrives à éliminer la cryoglobuline c'est-à-dire que j'ai pas vu un seul traitement à l'heure actuelle qui soit capable de faire disparaître la cryoglobuline c'est pas l'objectif on s'acharne pas à ça parce que sinon il y a une telle discordance entre le taux et la clinique que c'est vraiment les symptômes qui priment et quand on fait des échanges plasmatiques c'est un peu pour ça parce que ça marche excessivement bien dans les cryotypes 1 parce que le cryoprécipité est très pathologique le problème c'est qu'il y a des effets robots et c'est pour ça que c'est une des rares indications dans les cryotypes 1 où pour que ça marche pour qu'on arrive à les contrôler on fait des échanges d'entretien tous les 15 jours 3 semaines quand vraiment on veut les maintenir comme ça si on fait pas ça les patients ils rechoutent et là les quelques patients qu'on a switchés pour l'essai anti-CD38 patients qui avaient le purpura qui avaient des nécroses il faut faire très très attention sinon ils repartent tout de suite bien et bien merci beaucoup merci beaucoup bien et bien on a fait pas mal de cliniques avec des choses assez assez basiques vraiment très intéressantes et donc là on va essayer de de s'intéresser aux mécanismes immunologiques qui peuvent prédisposer à l'auto-immunité je pense que c'est important d'avoir un topo un peu plus fondamental et pour ça on a ce David Goudboul qui va nous bonjour qui nous va faire un peu de science je veux dire fondamentale sur sur toutes ces mécanismes d'auto-immunité merci beaucoup ça c'est la clé ça c'est la clé de David peut-être peut-être un peu c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi c'est un peu tout c'est du on est c'est là c'est là c'est là oui oui je trouve je vais le trouver là-dessus après on va le faire on va faire les trois partagères d'accord merci merci beaucoup salut David je le mets sur le bureau peut-être c'est plus ça oui en fait si tu es d'accord on peut partager les diapos alors il y a eu le truc avec ah oui on peut partager des cons mais alors c'est-à-dire qu'après si tu es d'accord ils ont leur site on va les diaporama bien sûr bien sûr c'est bien alors attendez je vais regarder c'est ici la lecture voilà je vais le mettre sur il y en a qui sont connectés bon écoutez bonjour je suis content de vous voir aussi nombreux ce matin j'ai fait un cours aux externes il y avait 4 personnes donc là il y en a 40 et peut-être si je faisais un cours ce soir il y aurait peut-être 1600 personnes je ne sais pas et il y en a 5 ans il y en a 50 connectés donc en plus si on peut offrir une gamme comme dans les Elisa on va voir que ça monte ça monte très bien donc merci de m'avoir invité pour vous parler alors c'est effectivement peut-être un peu moins pragmatique que les prises en charge de cryo type 1 type 2 etc mais pour vous dire des observations qui nous permettaient de mieux comprendre l'auto-immunité qui est un phénomène extrêmement complexe notamment quand on s'y intéresse chez l'adulte et le lupus par exemple c'est une maladie de mécanisme inconnu qui fait intervenir plein de ruptures de tolérance et donc on peut utiliser l'expérience des pédiatres via les déficits immunitaires pour essayer de comprendre certains phénomènes clés du système immunitaire qui permettent le contrôle de l'auto-immunité donc là c'était pour vous montrer que les ruptures de tolérance sont extrêmement nombreuses dans le monde ça c'est un truc qui a été sorti dans Biéconomiste sur les démocraties alors vous voyez je ne sais pas comment ils ont classé ça quand vous êtes rouge vous êtes un régime autoritaire puis après full démocratie quand vous êtes terre foncé mais en fait et puis ça c'est 2018 donc si vous mettez 2022 peut-être que tout est en train de devenir rouge je ne sais pas enfin ça prend une couleur bizarre mais pour vous dire que les ruptures de tolérance sont finalement quand même assez nombreuses et ont tendance à progresser et un peu comme les maladies auto-immunes dont la prévalence augmente chez l'adulte comme vous le savez bref donc voilà le schéma synthétique de ce qui se passe notre système immunitaire globalement est fait pour répondre à de nombreuses agressions qui sont des agressions théoriquement infectieuses et donc on va générer toute une diversité de cellules immunitaires pour répondre à ces multiples agressions et donc le prototype de cela c'est la diversité des lymphocytes B et des lymphocytes T avec la recombinaison VDJ et donc ça c'est la grandeur du système immunitaire mais la décadence c'est qu'en fait on génère énormément de clones et là-dedans il y aura inéluctablement des clones qui seront des clones auto-réactifs et le système immunitaire a pensé à des mécanismes pour contrôler l'auto-réactivité ces mécanismes ne sont pas parfaits ce qui fait qu'on arrive parfois à des situations d'auto-immunité bien plus souvent des situations d'auto-immunité biologique et vous verrez tout à l'heure sur un schéma c'est pas rare d'avoir des facteurs antinucléaires dans des corps de contrôle et c'est pas pour ça que ça fait poser le diagnostic déficit immunitaire de maladies auto-immunes donc ça c'est quand même important à savoir et donc on va essayer de passer en revue les différents mécanismes de tolérance immunitaire et en fait pour faire ça il y a deux manières soit on prend ce qui a été fait in vitro et donc le système in vitro quand on étudie le système immunitaire c'est un système très artificiel pour essayer de savoir chez un individu lambda qui respire l'air de Paris et qui est infecté régulièrement par son enfant qui est en crèche pour savoir ce qui va aboutir à une maladie auto-immune c'est sûr qu'avoir des fibroblastes en culture sur lesquels on met du LPS ça va donner des conflits de compréhension et donc il y a deux manières d'approcher ça c'est soit de prendre ce qui est connu in vitro sur les règles la manière dont ils régulent l'auto-immunité soit c'est de prendre des malades qui sont nés avec des anomalies génétiques du système immunitaire et de voir comment dans la nature comment ils évoluent et quel type de maladies auto-immunes ils développent et donc on va essayer d'avoir une approche complémentaire et ça va peut-être donner des indices sur comment on aboutit à des maladies auto-immunes soit une seule soit une maladie très complexe comme le lupus donc bon ça c'est une définition les maladies auto-immunes il peut y avoir des maladies systémiques comme le lupus donc en fait il y a une grande hétérogénéité dans les maladies auto-immunes et on n'est pas dupe si c'est très hétérogène c'est qu'il n'y a pas un seul mécanisme c'est qu'il y a plusieurs mécanismes et peut-être plusieurs mécanismes à plusieurs niveaux ça c'est ce que nous dit la nature parce qu'avoir une thyroïdite de Hashimoto qui est la maladie la plus fréquente en France la maladie auto-immune et avoir je ne sais pas une autre maladie le lupus par exemple clairement ça probablement on se dit sur la présentation ça ne fait pas intervenir les mêmes mécanismes mais ce qu'il y a en commun là-dedans c'est une rupture de tolérance au soi à différents niveaux donc qu'est-ce qu'il y a dans ces maladies auto-immunes quand on biopsie les tissus qui sont atteints il y a des infiltrats de l'infocité il peut y avoir des anticorps et je vous invite à vous méfier des anticorps sur le fait qu'on puisse s'en trouver chez des individus sains et donc c'est pour dire que la clinique doit précéder la biologie ça c'est un truc vachement important et qui est en train de changer parce qu'on est vraiment à l'ère de la NGS donc en fait les malades ils reçoivent des diagnostics d'hématopoyès clonale de variants y compris dans les déficits immunitaires mais en fait il faut savoir comment ils se présentent et si c'est compatible ou pas et s'il faut aller plus loin notamment quand vous trouvez des anomalies génétiques sur la caractérisation fonctionnelle parce que moi qui fais pas mal de déficit immunitaire on fait beaucoup de puces et puis on reçoit des variants et on va dire c'est très lourd de dire à quelqu'un vous avez une maladie génétique vous risquez de la transmettre à vos enfants sans avoir fait de caractérisation fonctionnelle de ce variant là donc ça méfiez-vous de ça de ces données biologiques qui ont pas de substratum clinique ça c'est un truc qui est quand même important et la deuxième chose c'est avoir des auto-anticorps ne veut pas dire que ces auto-anticorps sont pathogènes ça c'est un truc vachement important par le diabète de type 1 j'étais externe j'adorais parce qu'en fait qui sont dirigés contre l'îlot bêta du pancréas et qui expliquaient pour moi le diabète mais en fait ce sont des manifestations d'aval le problème du diabète de type 1 c'est un problème T CD8 cytotoxique avec une infiltration des organes par des CD8 et en fait on pense que quand vous détruisez un îlot bêta vous libérez de la GAD 65 et d'autres composants de la cellule d'îlot et vous vous immunisez secondairement donc en plus ces anticorps ne veulent pas dire qu'ils sont causaux et donc on ne se jette pas systématiquement sur du rituximab des échanges plasmatiques et des choses comme ça parce qu'il y a des maladies qui sont vraiment immunomédiées par des anticorps le PTI notamment je pense à ça la myasthénie par exemple puis d'autres pour lesquels les anticorps sont des marqueurs voilà il y a des lésions inflammatoires au sein des organes atteints et puis bon méfions-nous des auto-anticorps et si vraiment vous voulez démontrer qu'un auto-anticorps est causal ou que des cellules sont causales et bien il faut faire des transferts à l'époque du PTI ça je ne sais pas si on en a parlé mais en fait les chercheurs s'étaient injectés du sérum de patients et avaient fait une thrombopénie donc on avait la preuve que ce qu'il y avait dans le sérum était inducteur de thrombopénie là c'est beaucoup plus compliqué de faire ça et puis plus personne ne veut le faire je pense c'est-à-dire que la science c'est bien mais quand même c'est passé il faut quand même survivre et puis après les lymphocytes T auto-réactifs encore moins mais il y a des modèles animaux où ça continue d'être fait et là aussi je vous invite à vous méfier des barrières d'espèce par exemple pour les lymphocytes B la communauté entre la souris et l'homme en fait elle n'est pas très très bonne avec des populations qui allaient chez la souris et qu'on essaie de trouver chez l'homme et qu'on ne trouve pas je pense au lymphocytes du péritoine et des choses comme ça donc même ça ce n'est pas parfait donc c'est compliqué de démontrer la causalité et les mécanismes des maladies auto-immunes donc tout ça pour vous dire que les maladies auto-immunes c'est la troisième cause de mortalité dans les pays occidentaux après les maladies cardiovasculaires et le cancer et c'est 5 à 10% de la population générale et c'est variable en fonction du sexe de l'âge souvent des sujets plutôt jeunes et de sexe féminin donc peut-être une implication de certains récepteurs aux oestrogènes et en fait la maladie la plus fréquente c'est la thyroïdite auto-immune ou thyroïdite de Hashimoto c'est 1% de la population féminine et si vous regardez la carte de la thyroïdite de Hashimoto en France par rapport à l'Allemagne enfin les pays qui sont autour on a une prévalence soit 10 et donc soit vous dites il y a quelque chose à trouver soit vous dites qu'il y a un surdiagnostic des thyroïdites de Hashimoto en France et effectivement c'est pas rare de trouver des sujets sains qui ont des anticorps anti-TPO et anti-thyroglobine à faible taux à qui on fait des TSH de temps en temps et puis la TSH cultue et puis ils sortent avec l'étiquette j'ai une thyroïdite et donc je vais prendre du lévotirox à vie et donc probablement il faut se méfier aussi de ça et c'est un peu un surdiagnostic mais si on exclut cette particularité par exemple le diabète de type 1 c'est plus difficile à simuler quand vous avez un acide océtose on ne peut pas dire que c'est un surdiagnostic mais les marqueurs du coup sont très importants pour le diagnostic et donc bon c'est la troisième cause de mortalité dans les pays occidentaux et donc ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure les ruptures de tolérance c'est quelque chose qui arrive tous les jours dans notre organisme et puis on trouve ça c'est chez les américains le pourcentage d'anticorps antinucléaires que vous pouvez appeler des anticorps pendant longtemps on les a appelés des facteurs mais je crois que maintenant il y a suffisamment de substrats pour dire que c'est des anticorps antinucléaires et en fait c'est assez fréquent à tous les âges alors après les courbes il y a des intervalles de confiance qui sont un peu bons mais ça veut dire qu'il y en a et donc si vous explorez des gens et nous moi qui étais interniste au début j'étais diabétologue puis après j'ai fait médecine interne puis après j'ai fait immunohémato et bien on a beaucoup de gens qui viennent pour des douleurs chroniques maintenant on peut leur dire que c'est potentiellement et les lères dans l'os l'ontipable ça c'est des trucs qu'on garde c'est des secrets que je vous donne d'interview qu'il ne faut pas répéter et puis il y a le syndrome de Sjögren mais là on commence à aller sur des sujets difficiles et maintenant on a le Covid long aussi pour les gens qui sont douloureux mais en fait c'est quand même des gens qui souffrent et à qui on fait toute une batterie c'est le mot avec plein de tomes dans la batterie d'examens et on trouve des facteurs antinucléaires et c'est la cata parce qu'en fait les patients n'ont pas vraiment le symptôme de lupus ils ont des anticorps antinucléaires au 320ème et là vous avez mis la main dans un truc vous ne sortez plus les gens ils vont dans l'association des patients lupiques avec ceux qui sont dialisés après une néphropathie grave et ils disent on est tous dans le même truc mais c'est comme ça que ça se passe donc en consultation c'est vous voyez des noms vous dites bon ça va être compliqué et on a du mal à aider ces gens là vraiment je trouve que c'est vraiment difficile mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui mais tout ça pour vous dire méfiez-vous des examens biologiques qui ne sont pas orientés par de la clinique forte parce qu'après c'est la personne qui a demandé l'examen qui l'interprète c'est ce qu'on dit aux internes quand ils demandent des clonetés à tous les patients qui sont hospitalisés pour de l'affaire et des trucs comme ça c'est vraiment il faut se méfier de l'interprétation des données cliniques donc il y a plusieurs niveaux de rupture de tolérance donc ça c'est l'expérience in vitro si vous voulez et la première chose c'est l'arrivée de l'antigène dans un contexte qui est un contexte muqueux digestif normalement qui est un contexte tolérogène on n'est pas censé pouvoir s'immuniser ou un contexte bronchique et en fonction de l'inoculum de la nature de l'agression on va déclencher ou non un système immunitaire et il y a plusieurs choses qui empêchent ces réactions d'arriver la première qui a été décrite il y a très longtemps c'est ce qu'on appelle la théorie des clones interdits c'est-à-dire qu'en fait il y a des antigènes qui sont protégés dans certains endroits du corps notamment au niveau ophthalmologique et il y a des patients qui au moment où on faisait certaines uvites libéraient ces antigènes et ça c'est la théorie où il y a un sanctuaire qui est protégé de l'action du système immunitaire donc en fait vous ne vous immunisez pas contre ces antigènes parce qu'en fait ils ne sont pas vus et il suffit qu'il y ait un dommage quel qu'il soit pour que vous libériez ces antigènes et qu'on déclenche une réaction auto-immune ça c'était la première chose après il y a cette deuxième chose qui est le second signal c'est-à-dire qu'en fonction du contexte si vous allez avoir vous êtes dans un ganglion vous êtes dans un tissu digestif ou dans la muqueuse il y a des lymphocytes qui sont plutôt régulateurs producteurs d'ILD ou je ne sais quoi même si vous avez un signal qui est un signal de danger et bien le fait qu'il n'y ait pas d'autres cytokines qui vont activer les lymphocytes ou les autres cellules de la lamina propria vous allez être dans un environnement tolérogène et surtout sur la voie du système digestif c'est un peu ce qu'on souhaite d'accord donc ça vous pourrez avoir l'antigène qui est considéré comme du soi ou du non-soi et qu'une réponse commence en fonction du contexte local et ça je trouve que c'est vraiment vraiment difficile à étudier même si actuellement vous savez les organoïdes les trucs qui remettent en 3D les organes permettent probablement de mieux approcher cette régulation locale de l'immunisation c'est ça et donc là on arrive à ce pourquoi on va discuter globalement c'est les cellules B les cellules T la diversité du répertoire des cellules B et des cellules T et malheureusement le risque de l'émergence de clones de clones autoréactifs que ce soit des clones B ou des clones T donc ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est un phénomène incroyable de réarrangement des locus qui permettent d'avoir une énorme diversité c'est vrai que si on nous mettait dans une salle en disant cet après-midi on va réfléchir à un système qui permet de générer de la diversité vous êtes tous dans un noyau et on a besoin d'avoir un million de cellules qui sortent différentes je pense qu'il y a beaucoup de gens dont moi qui diraient on va faire le locus numéro 1 dans un endroit le locus numéro 2 dans l'autre avec en plus un budget limité parce qu'il se passe d'autres choses dans un noyau typiquement et donc ce système c'est un système incroyable parce qu'en fait tout se passe sur un locus de gènes et en fait il y a simplement un réarrangement de différents morceaux de gènes et avec ça on arrive à une diversité incroyable un million de cellules B qui sont produites par jour et à peu près pareil pour les cellules T des cellules qui sont fonctionnelles et des cellules qui vont être checkées à différents endroits dans la moelle osseuse et en périphérie pour éviter qu'on ait l'émergence de clones autoréactifs donc c'est vraiment un système très complexe et comme je vous disais tout à l'heure il faut qu'on puisse se défendre contre tout un tas de pathogènes que ce soit des pathogènes complets c'est-à-dire vous avez un antigène naïf ça c'est le rôle des B ils reconnaissent un antigène 3D ou des pathogènes qui sont dégradés par des cellules et présentés dans le CMH donc c'est vraiment une grosse couverture infectieuse mais bon l'envers du décor c'est l'auto-immunité alors comment ça se passe on va peut-être commencer par les lymphocytes T et donc les lymphocytes T comme l'on l'indique ont un développement majoritairement majoritairement timique et donc on peut voir si déjà là on va passer à des observations de ces situations cliniques il y a des choses qui nous indiquent que des anomalies du thymus ça peut donner vraiment des anomalies auto-immunes donc le thymus il est dans le médiastin antérieur et on dit que cette structure qui est quand même un peu bizarre elle s'est terminée à l'âge de 15 ans d'accord et d'ailleurs les patients pédiatriques à qui on fait des chirurgies cardiaques et à qui on enlève le thymus je ne suis pas du tout sûr qu'à l'heure actuelle je pense qu'ils ont été suivis ces malades là qu'il y ait des données pour dire qu'ils sont plus exposés à certains pathogènes que d'autres après je ne sais pas si on a vraiment des follow-up très longs mais en tout cas le médiastin est le lieu de synthèse des lymphocytes T puis après vous vous rendez bien compte qu'après 15 ans on continue à avoir des lymphocytes T naïfs qui diminuent avec le temps certes mais on en a toujours donc je ne sais pas si cette structure elle est complètement inerte involuée ou s'il y a un relais qui se passe dans d'autres organes mais bon c'est une structure qui meurt à 15 ans c'est ce qu'on dit qui est dérivée des crêtes neurales et c'est intéressant parce que c'est un organe lympho-épithélial c'est-à-dire que vous avez le tissu lympho-IT qui vient de la moelle osseuse et puis ça va se différencier en lymphocytes T et puis il y a tout un environnement épithélial autour qui va permettre le développement de ces lymphocytes T et puis la sélection des lymphocytes T fonctionnelles et puis l'élimination des lymphocytes T autoréactifs alors comment ça se passe là-dedans il y a le compartiment épithélial dont je vous parlais qui s'appelle Timic Epithélial Compartment ok et qui est très spécialisé en fait les cellules épithéliales de la périphérie de la corticale n'ont pas la même fonction que les cellules épithéliales de la médula les cellules épithéliales de la corticale vont faire la sélection positive des lymphocytes CD4+, CD8+, celles de la médulaire et ces lymphocytes ces cellules épithéliales qui expriment R je ne sais pas si vous connaissez ce facteur de transcription elles vont exprimer des antigènes du soi d'accord et elles ne peuvent pas tout exprimer et ça va permettre de déléter des clonetés autoréactifs et vous allez voir qu'il y a plein de situations pathologiques quelques-unes en tout cas dans lesquelles il y a cette rupture de tolérance par désorganisation du thymus par tumeur du thymus par mutation des gènes de régulation de ce gène R là très important qui vont aboutir à de l'auto-immunité et donc là on arrive à ce que je vous disais tout à l'heure soit on fait je pense que les deux sont complémentaires une approche in vitro et on regarde ce qui permet la différenciation des lymphocytes T et après on essaye de relier cette observation sur cellules uniques sur du plastique à une situation comme le lupus de quelqu'un de 45 ans et là franchement moi je trouve que c'est très difficile alors après quand vous regardez un type cellulaire c'est bien anormal globalement dans le lupus donc vous pouvez regarder un glossaire de tout ce qui a été regardé les plasmacytoïdes dendritiques les trucs si vous en trouvez une qui n'a pas encore été regardée vous pouvez commencer je pense que ça va être anormal mais pour tout ça pour dire que c'est très compliqué et je ne sais pas si c'est la meilleure manière d'attraper le problème l'autre manière c'est de dire qu'est-ce qui se passe dans la nature quand on manque certains composants du système immunitaire et on a su ça parce que grâce au déficit immunitaire qui était des maladies pédiatriques initialement avec un phénotype qui était considéré comme infectieux c'est les enfants bulles qui n'ont pas de réarrangement VDJ qui n'ont pas de thé qui sont en orfambule et qui sont greffés et puis ça c'est parti quand même beaucoup beaucoup de Necker et après on a décrit tout un tas d'enfants qui avaient moins de déficit au sens infectieux déficit immunitaire mais plus de manifestations auto-immunes et on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de maladies monogéniques qui étaient associées à de l'auto-immunité et là on avait un modèle qui était quand même plus clair dans le sens où on avait une molécule qui était mutée un individu qui est exposé dans la nature à l'environnement à tout ce que vous voulez et qui développe une maladie auto-immune donc clairement les arguments dans la nature étaient quand même beaucoup plus forts que ceux qu'on pouvait sortir in vitro donc ça les déficits immunitaires ont été très importants là-dessus et devant une manifestation auto-immune je vous invite à vous poser la question d'un déficit immunitaire sous-jacent alors vous allez voir comment on peut faire l'arbre généalogique les antécédents infectieux les catastrophes sous immunosuppresseurs ça c'est un typique c'est-à-dire le patient on le prend on a eu un malade comme ça qui a l'infombé diffuacant de cellules il a un air shop un monsieur de 45 ans et après ça devient un déficit immunitaire combiné catastrophique et on se dit quand même qu'est-ce qui s'est passé est-ce qu'on s'est trompé de dose ou qu'est-ce qui se passe il ne récupère plus de B et en fait on s'est rendu compte qu'il a eu une maladie génétique sur la voie d'NFKB et en fait on a démasqué le déficit immunitaire par le traitement et donc c'est l'argument de dire oui mais cet enfant cet adulte il a vécu jusqu'à 18 ans sans aucun problème infectieux donc ça ne peut pas être un déficit immunitaire c'est plus possible de dire ça parce qu'avec les thérapeutiques immunosuppressives qu'on utilise notamment dans les maladies auto-immunité on démasque des phénotypes qui étaient en fait des phénotypes qui tenaient puis dès que vous faites un truc en plus c'est la catastrophe donc ça c'est vachement important et puis si on comprend si on arrive à diagnostiquer une maladie génétique qui donne de l'auto-immunité on peut aussi proposer des thérapeutiques ciblées donc par exemple régulatrices ça a permis quand même d'aider des patients avec des agonistes de CTLA4 et leur donner une thérapeutique ciblée qui était exactement ce qu'il fallait pour leur déficit immunitaire donc les déficits immunitaires ne se présentent pas que par des infections et une présentation très variable ce cours il aurait pu être fait sur le cancer sur l'allergie et sur éventuellement les granulomatoses etc. donc méfiez-vous quand même des diagnostics de maladies auto-immunes isolées alors qu'on peut avoir soit par un arbre généalogique sur le plan familial soit par des antécédents d'infection ou des réactions très curieuses après des traitements des arguments pour une correction de diagnostic vers un déficit immunitaire et Mathieu Maévas on avait un patient en commun à qui il a fait 4 rituximab pour un PTI et la patiente elle a guéri du PTI puis elle est revenue je ne sais plus 6 mois ou un an après sourde et donc on se dit mais qu'est-ce que c'est que cette surdité à distance et en fait elle avait une enterovirose du système nerveux central ce qu'on voit chez les brutons et en fait cette patiente alors qu'elle avait un bilan humoral normal à l'évaluation après 4 ritux elle avait plus de B plus de gamma globuline et elle a été traitée par IGIV comme les brutons qui font des enteroviroses chroniques et ça clairement on n'a pas trouvé la variation qui explique ça mais c'est pas normal après 4 ritux de plus avoir de B et de gamma globuline donc il faut se méfier vraiment de ça et les données épidémiologiques vont dans ce sens-là l'auto-immunité au cours des déficits immunitaires primitifs c'est pas tout et n'importe quoi c'est essentiellement des cytopénie auto-immunes mais vous voyez qu'il y a toute une liste de manifestations auto-immunes qui sont auto-immunes et qui sont révélatrices des déficits immunitaires et là il y a le graphe de survie à droite quand vous avez une manifestation auto-immune au cours d'un déficit immunitaire vous avez une survie qui est moindre donc il faut se méfier sur le fait qu'on se soit éventuellement trompé de diagnostic et puis surtout il faut éventuellement utiliser ces données ces données génétiques pour essayer de comprendre comment on peut développer une maladie auto-immune à l'âge adulte et donc par exemple vous avez un enfant il a une mutation dans cette LA4 germinale dans toutes ces cellules de l'organisme et puis à l'âge adulte il va développer de l'auto-immunité et puis nous on peut réimaginer des patients qui ont des cytopénie qui accumulent des mutations somatiques je ne sais pas dans quel compartiment pour la LGL c'est très bien connu mais pour les manifestations auto-immunes on pourrait imaginer un système comme ça et qui vont développer ce qu'on appelle des phénocopies c'est-à-dire que ça ressemble à s'y méprendre à une mutation germinale sauf qu'en fait quand vous regardez la fréquence à l'hélix c'est dans un certain type de cellules donc ça et quand vous vous lancez dans des projets comme ça de NGS il faut savoir où on cherche et je pense que l'apport de la génétique des déficits immunitaires pédiatriques c'est extrêmement fort pour vous dire ça c'est un individu qui naît avec une mutation de CTLA4 quel est son phénotype dans la nature et donc c'est effectivement très très précieux donc ça voilà tout ce qu'on peut avoir comme anomalie dans le secteur T je ne sais pas si j'ai le détail après si c'est ça donc on va prendre cette première anomalie-là on a parlé du développement du thymus et le développement du thymus se développe à partir des crêtes neurales et les crêtes neurales elles n'ont pas que ça à faire de faire un thymus d'enfant elles font aussi la face le développement du cœur le développement de la ligne médiane en fait si vous voulez le thymus il est bien au milieu et donc les enfants qui naissent avec une délétion dans le chromosome 22 et qui impactent le développement thymique donc là on a un premier exemple ils vont développer un déficit immunitaire avec surtout du déficit immunitaire mais quand même parfois de l'auto-immunité avec des cytopénie auto-immunes donc finalement on a un argument pour dire le thymus c'est une zone très importante même si on le savait in vitro depuis des années pour la régulation de l'immunité parce que quand on développe une hypoplasie thymique on a un risque d'avoir une manifestation auto-immunique ça c'est une première anomalie immunologique après les facteurs de transcription qui sont impliqués dans la compartimentalisation du thymus commencent à être connus et il y a notamment un facteur de transcription qui est une Fox protéine un truc comme une fourchette qui s'appelle Fox N1 et donc les souris qui sont mutées ne développent pas de thymus ou un hypotymus et puis surtout elles n'ont pas de poils sur le caillou parce que Fox N1 est très important pour le développement des kératinocytes et effectivement j'avais vu un patient comme ça qui avait une grosse anomalie cutanée une hypoplasie thymique et qui avait des manifestations auto-immunes et même des lymphoproliférations il avait d'ailleurs un Hodgekin ce patient et qui avait une mutation dans Fox N1 donc ça veut dire que le thymus c'est important pour la régulation de l'auto-immunité maintenant on a la preuve in vivo quand même et puis Fox N1 est très important parce que quand vous ne l'avez pas vous n'avez pas de thymus et vous faites de l'auto-immunité après c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur le gène R le gène R c'est celui qui est dans l'épithélium thymique et qui permet l'exposition d'auto-antigènes et donc les patients qui naissent avec un défaut de R et bien ils se baladent avec une poly-auto-immunité précoce alors vous allez dire du coup nous médecins adultes on n'en verra pas maintenant il y a des mutations c'est une maladie récessive habituellement maintenant il y a des mutations hétérozygote donc maladie dominante avec des phénotypes également et donc en fait ils développent de la poly-auto-immunité avec de la pneumopathie interstitielle de la poly-endocrinopathie et donc tout ça pour dire aussi que la médula du thymus c'est fondamental pour la protection de l'auto-immunité in vivo in vitro c'était clair mais in vivo chez l'homme parce que vous sortez avec des cellules médulaires qui sont incapables d'exprimer des auto-antigènes et vous vous retrouvez avec de l'auto-immunité donc ça on avance pas à pas mais les modèles humains dans la nature nous permettent de dire le thymus c'est important phoxénin c'est important R c'est extrêmement important aussi et puis vous allez voir qu'il y a l'autre versant les anomalies acquises du thymus qui sont aussi associées à l'auto-immunité et je voulais vous parler de cette maladie très particulière qui s'appelle le thymome qui est une maladie tumorale du médiastin antérieur et supérieur et donc les malades arrivent avec une boule qui est souvent d'extension locale c'est rare qu'il y ait des métastases et c'est un mélange entre une tumeur épithéliale et lymphoïde d'accord et ces patients-là ils ont un très 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 fort taux de complications auto-immunes et un des modes d'entrée dans le thymome c'est ce sont les complications auto-immunes pour ces patients et vous allez voir notamment je les ai listés là ce qui est listé là c'est la miasténie c'est 30% des patients et je pense que c'est vraiment un truc à rechercher quand on trouve une masse du thymus parce que quand vous endormez les malades s'ils ont une miasténie vous savez qu'il y a des trucs qui sont contre-indiqués par exemple le curar je pense ça peut les tuer ou par exemple des choses comme ça donc c'est important d'avoir ce diagnostic avant mais ça ça vous montre que désorganiser le thymus son architecture là c'est pas un problème génétique c'est un problème acquis si quelqu'un arrive et puis met les médulaires en haut les thymies les corticales à l'intérieur mais en fait ça aboutit à de l'auto-immunité alors ce qui est quand même assez curieux je trouve c'est quand vous prenez les différentes pathologies chimiques et que vous les mettez par papier calque le phénotype des maladies auto-immunes ne sont pas les mêmes c'est la miasténie quand même chez Matt tu en dises Georges on n'en voit pas dans les FoxN1 il n'y a pas de miasténie non plus alors que dans le thymome c'est très 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 fréquent pareil pour une autre manifestation alors ça c'était la miasténie et je pense que c'est ça c'est ce que je vous disais donc c'est quand même bizarre ce truc qu'il n'y ait pas de phénocopie donc ça je ne sais pas comment on interprète cette donnée qu'on voit dans la nature mais ça veut peut-être dire que certaines molécules du thymus sont spécialisées dans la régulation de l'auto-immunité et de certaines auto-immunités d'accord c'est une possibilité après je ne sais pas parce que ce n'est pas du tout une phénocopie quand vous touchez le thymus ça ne fait pas toujours les mêmes maladies auto-immunes c'est ça qui est quand même très très étonnant après il y a d'autres complications auto-immunes notamment des maladies bulleuses qui peuvent être gravissimes et puis des infiltratés dans les organes qui ressemblent à de la GVH c'est très bizarre le thymus et donc ce qui est assez intéressant c'est que l'auto-immunité donc vous voyez le concept on avait le déficit immunitaire primitif qui s'appelait déficit immunitaire on pensait que ça se révélait par les infections on a switché vers un truc qui est l'inborn error of immunity donc ça ne sous-entend pas le déficit mais ça peut être de l'hyperactivation ça c'est voilà et puis là il y a un autre truc c'est qu'on revient en arrière c'est qu'on dit pourquoi l'auto-immunité alors ça maintenant on le sait bien depuis deux ans avec les travaux de Paul Bastard mais c'était connu bien avant c'est comment l'auto-immunité peut générer du déficit immunitaire et ça c'était connu avant notamment dans les thymomes quand vous reprenez ou dans les anomalies du thymus quand vous prenez par exemple R ce gène qui permet la régulation de l'auto-immunité les malades ont un phénotype d'auto-immunité puisque j'ai entouré en bas en rouge ils ont de la candidose mais de la candidose atroce recevant des traitements six mois un an rechutant avec les ongles détruits et des choses comme ça et ça c'était présent dans le phénotype de ces patients R et on ne comprenait pas pourquoi puis après secondairement on s'est rendu compte que ces malades ils ont des auto-anticorps ou des clonités auto-réactives contre des organes et bien ils ont des anti-corps contre les cytokines et typiquement les malades R qui avaient ces candidoses là ils avaient des anticorps anti-IL17 et vous savez que les cellules TH17 elles sont très professionnelles dans l'immunité antifongique et donc il y a eu un concept qui est sorti secondairement qui est de dire une maladie auto-immune enfin un déficit immunitaire peut être une maladie auto-immune et donc ça on a observé ça également et donc il y a tout un tas de déficits immunitaires au T-MOM parce qu'on est parti du T-MOM et il y a notamment cette maladie qui a été décrite par Bob Gould dans les années 80 qui s'appelle le syndrome de Gould les malades ont un peu d'auto-immunité mais en fait leur problème ils ont un T-MOM et ils ont une hypogamma ils ont un déficit extrêmement sévère et donc c'est très particulier c'est de ces sujets qui ont 60 ans et qui développent ça et en fait ces malades là ils ont un tas d'auto-anticorps et donc et là-dedans il y a des anticytochines et si vous me demandez comment ces malades parce qu'on en suit quelques-uns moi j'en ai 3-4 en consultation évolue quand vous leur enlevez le T-MOM probablement vous avez généré des clones autoréactifs donc le déficit immunitaire ne se réverse pas et si vous voulez savoir comment ça s'est passé au cours du Covid c'est la catastrophe c'est des malades qui avaient des taux explosifs d'anticorps anti-interférons alpha et j'en ai moins 2 sur les 4 qui sont morts en réanimation du Covid et après on s'est rendu compte une fois que les travaux sur les anticorps anti-interférons sont qu'ils avaient des taux explosifs d'accord donc c'est quand même une vraie association entre ces anticorps et l'immunité interférons dans le Covid donc après il n'y a pas que le T-MOM il y a les mutations de R qui désorganisent et donc on peut avoir de l'auto-immunité qui donne du déficit immunitaire et puis parfois il y a des gens qui ont des anticytoquines sans rien et qui développent des mycobactéries c'est pas le sujet aujourd'hui mais l'auto-immunité peut aussi s'exprimer comme ça donc là on était sur la structure du T-MUS sur le développement du T-MUS sur les facteurs de transcription et après il y a les cellules T et donc les cellules T qui sortent soit elles sont délétées en médulaire par les cellules R et elles se fixent dessus il y a un signal d'apoptose soit elles sortent en périphérie et on arrive au moment où elles sont activées par une réaction immunologique à la rencontre d'un antigène présenté dans les molécules du CMH et en fait il peut y avoir plusieurs réponses en fonction de l'environnement cytokinique Th1, Th2, Th17 mais parfois quand c'est un environnement régulateur on peut avoir la génération de cellules FOXP3 et donc ces cellules FOXP3 localement vont limiter la réaction donc les cellules FOXP3 sont des cellules T régulatrices qui sont alors vous allez me dire est-ce que c'est important ou pas pour l'organisme jusqu'à il y a 10 ans on ne savait pas vraiment in vitro c'est des cellules qui inhibent la prolifération des T donc ça a l'air très important in vitro la question c'est dans la nature est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas TREC et s'il n'en a pas est-ce qu'il est malade la vraie imputabilité elle est là il n'y a pas et donc effectivement donc ça c'est le mécanisme d'action des TREC très polymorphe en fait ils peuvent sécréter des cytokines suppressives comme de l'IL-10 par exemple il peut y avoir un contact avec CTLA4 des ligands qui sont suppresseurs puis il y a un truc assez intéressant c'est qu'ils expriment très fortement le récepteur de haute affinité à l'IL-2 et notamment sa chaîne alpha qui est le CD25 et donc vous savez d'ailleurs que ça fait partie des molécules qui permettent de les identifier le CD25 et marquage intracellulaire FOXP3 et en fait pourquoi ? parce qu'en fait ils bouffent l'IL-2 dans le milieu pour éviter qu'il y ait de la réaction qui fasse proliférer des CD8 donc ça aussi c'est aussi une fonction intéressante donc ça ce sont les lymphocytes régulateurs et donc effectivement il y a des enfants qui naissent avec des mutations de FOXP3 alors le FOXP3 est codé par l'X donc ce sont globalement quand même plutôt des garçons et qui se présentent avec de l'allergie sévère donc ça ça veut dire que les cellules les régulatrices sont professionnelles dans la régulation de l'allergie il n'y a pas d'autre la nature nous montre ça et puis beaucoup de maladies auto-immunes donc vraiment les cellulités régulatrices quand on n'en a pas on est malade donc ça a un vrai rôle c'est une anomalie immunologique qui a un vrai rôle in vivo dans la prévention de l'auto-immunité donc après si on passe au B c'est un peu plus difficile les B se développent dans la moelle osseuse comme vous le savez avec plusieurs étapes d'abord il y a un récepteur pré-B et puis si ce récepteur pré-B il est fonctionnel le lymphocyte B passe à l'étape ultérieure s'il n'est pas fonctionnel il est délété puis il va y avoir une salve de réarrangement de chaînes lourdes de chaînes légères pour arriver à un lymphocyte B mature et donc il y a déjà des mécanismes de régulation des lymphocytes B qui ont lieu dans la moelle osseuse d'accord et donc un peu comme ce qui se passe dans le thymus si vous voulez d'abord il y a une régulation positive si vous n'êtes pas capable de faire un pré-BCR correct vous dégagez d'accord et si vous êtes capable mais que vous envoyez un signal trop fort donc il y a des molécules qui émettent des signaux dans l'environnement stromal de la moelle vous êtes délété d'accord donc sélection positive sélection négative les mécanismes sont nettement moins connus pourquoi ? parce qu'en fait actuellement je ne connais pas on connaît des déficits immunitaires B je vais vous les citer qui donnent de l'auto-immunité mais pour dire que ça vient de là on n'a absolument aucun type d'idée donc voilà ce qu'on appelle la délétion clonale qui envoie des signaux et qui permet de réguler positivement puis négativement les clones B autoréactifs et donc ça ça amène aussi à un autre concept de déficit de l'immunité au sens large c'est que souvent on a l'impression que dans l'auto-immunité c'est une maladie l'infoïde quoi déjà je vous ai prouvé qu'il y a aussi des cellules de l'immunité innée qui ont un rôle là-dedans surtout dans la régulation de l'auto-inflammation mais probablement l'auto-immunité aussi et puis les cellules stromales sont vachement importantes et peut-être que c'est un nouveau champ d'action c'est-à-dire qu'au lieu d'être immunosuppresseur dans des maladies auto-immunes peut-être qu'on va pouvoir traiter le stroma pour améliorer ces patients par exemple une maladie qui m'intéresse moi particulièrement qui est la maladie de Castelman on est en train de se rendre compte que les patients qui font des grosses boules dans le médiastin qui ressemblent d'ailleurs à l'étymone de temps en temps ont des mutations somatiques dans le stroma des cellules c'est-à-dire que les lymphocytes ils n'ont rien du tout et en fait ces mutations somatiques aboutissent à une activation une désorganisation de la structure du ganglion et donc ça c'est un premier modèle qui montre que finalement dans l'auto-immunité il n'y a pas que les cellules auto-immunes mais il y a aussi le stroma et notamment quand il vous prend l'envie de greffer des patients il faut quand même réfléchir à cette possibilité-là parce que vous greffez quand même globalement des matopoïétiques et sur le stroma peut-être vous mettez à zéro la niche quand vous faites de la chignot du conditionnement mais on ne sait pas bien ce qu'on fait et donc Olivier Armine typiquement a un patient comme ça qu'il a greffé pour un déficit immunitaire sans caractérisation et qu'il a une rechute pour laquelle on se demande alors qu'il est greffé chimère à 100% s'il n'y a pas une anomalie dans le stroma et on est en train d'explorer ça donc vraiment n'oubliez pas ces cellules-là qui étaient soi-disant des cellules de soutien genre elles sont là mais en fait elles sécrètent elles sont immunorégulatrices elles bougent enfin on peut en vitro on peut leur faire faire plein de trucs je vous assure j'ai des vidéos donc voilà voilà à peu près comment ça fonctionne pour les lymphocytes T Thymus médulaire thymique FOXP3+, c'est clair pour les lymphocytes B déjà les lymphocytes B régulateurs ils existent chez l'homme mais ils n'ont pas vraiment d'identité propre à part réguler il y a tout un tas de gens qui ont essayé de mettre des marqueurs à leur surface et c'est toujours discuté il y en a qui manquent tout ça et puis pour l'instant on n'a pas démontré qu'un patient qui n'avait pas de lymphocytes B régulateurs avait des manifestations auto-immunes donc ces cellules doivent jouer un rôle lequel je ne sais pas mais pour l'instant on n'a pas découvert ça et donc pour l'auto-immunité B est-ce qu'on peut céder des déficits immunitaires ? oui il y a tout un tas de déficits immunitaires qui ont été décrits chez l'enfant donc le bruton c'est les enfants qui naissent sans B sans gamma-globuline et là il y a assez peu de manifestations auto-immunes curieusement il y en a parfois des neutropéies dans lesquelles on se demande donc ils doivent être des trucs T médiés probablement et puis après il y a des lymphocytes B qui se développent et qui ont des anomalies de la co-stimulation B des anomalies du switch par exemple les mutations en AID et on voit chez ces patients-là qui ont des anomalies dans ces molécules notamment AID qui est cette molécule qui permet de faire la commutation isotypique et les hypermutations somatiques dans le centre germinatif alors les patients ils n'ont pas d'IGG c'est des syndromes d'hyper-hygème ils n'ont rien d'accord mais ils font de l'auto-immunité beaucoup de cytopénie auto-immune énormément et donc ça veut dire que AID qui est soi-disant un régulateur qui permet d'augmenter l'affinité des BCR pour les cibles antigéniques en fait il a probablement un rôle aussi dans la régulation de l'auto-immunité on a la preuve in vivo quand vous n'avez pas d'AID vous faites de l'anémie émolytique auto-immune c'est-à-dire que AID a un rôle aussi donc c'est une anomalie immunologique qui a un rôle dans l'émergence de l'auto-immunité d'accord et donc le dernier exemple après avoir parlé des B et des T c'est le rôle de l'apoptose probablement ça aussi la réaction immunitaire elle doit être vue comme quelque chose de dynamique de cinétique et vous commencez une réaction il faut absolument la finir quand vous n'arrivez pas à la finir c'est la catastrophe et le meilleur exemple de ça ce sont les défauts de cytotoxicité qu'on voit chez des enfants qui ont des hémophagocytoses familiales les syndromes de Gricelli déficit en perforine et tout ça ils n'arrivent pas à se débarrasser des cellules infectées par un virus le moindre virus et donc ils développent une boucle d'amplification avec de l'interféron gamma et ils meurent d'hémophagocytose donc on a déjà des preuves de concept qui disent quand vous ne terminez pas votre réaction immunitaire vous mourrez et la deuxième preuve de concept particulièrement pour l'auto-immunité c'est ce syndrome qui s'appelle le syndrome ALPS d'accord qui a été décrit dans les années 90 je pense par Frédéric Rioloka un chercheur d'Imagine qui était connu par les pédiatres depuis longtemps avec des enfants qui avaient des gros organes lymphoïdes secondaires sans preuve de maladie maligne ça c'est aussi important une grande hyperplasie folliculaire et puis une grande hyper gamma qui au bout du temps commençait à baisser parce qu'il y a même des patients qui rentrent dans la maladie avec une hypogamma probablement tardivement et puis des cytopénie auto-immunes avec des anticorps anti-GP2B3A des vraies cytopénie auto-immunes et donc ça c'est et après ces malades là pouvaient aussi développer des lymphomes probablement parce que l'apoptose étant déficiante on maintient des clones qui en puissent ensuite peuvent se transformer donc pour faire le diagnostic de ces maladies en fait dans le sang il y a des cellules très particulières qui sont des cellules T c'est des 4- c'est des 8- qui circulent mais qui sont alpha-beta-plus pas des gamma-delta qui sont augmentés et puis ce défaut est majoritairement lié à des mutations germinales de face d'accord donc il y a un agent de l'apoptose et quand vous n'avez pas ça vous n'apoptosez pas vous avez cette accumulation de cellules et vous avez de l'auto-immunité qui apparaît savoir exactement comment ça fonctionne c'est quelque chose qui est Mathieu je crois étudie actuellement avec Frédéric sur la LPS mais voilà c'est une preuve que si vous avez un défaut d'apoptose vous arrivez à de l'auto-immunité ça c'est quand même intéressant et deuxième message aussi par rapport à ce que je vous disais méfiance au déficit immunitaire sous-jacent on en a trouvé chez l'adulte alors souvent ils ont une histoire pédiatrique de cytopénie auto-immune et vous savez qu'un des traitements des cytopénie auto-immune quand on s'en sort pas c'est de spénectomiser les malades et en fait les malades qui ont été spénectomisés avec des ALPS ils sont morts assez fréquemment ou ils ont été beaucoup en réanimation pour des infections à pneumocoque beaucoup plus qu'un groupe contrôle spénectomisé pour d'autres trucs ce que je veux dire par là c'est qu'en fait au début ils n'avaient pas trop de phénotypes infectieux mais vous leur enlevez la rate dans lesquelles il y a les cellules B de la zone marginale il y a plein de trucs et en fait ces malades ils meurent d'infection donc ça aussi un truc assez intéressant et le deuxième à mon avis enseignement de l'ALPS c'est que Frédéric donc Rioloka avait des patients pour lesquels ils cherchaient des mutations germinales par séquençage Sanger vous prenez le truc et vous regardez s'il y a deux pics globalement c'est ça et puis après ils ont eu accès à la NGS où ils ont trié les cellules par exemple et ils ont dit est-ce que ce ne seraient pas des mutations somatiques dans un sous-type cellulaire et ils s'est rendu compte que ces malades là en fait une certaine partie n'avaient pas des mutations germinales mais des mutations somatiques et ça, ça a fait la preuve de concept qu'il y a un continuum entre des mutations germinales et des mutations somatiques alors là ça tombe bien c'est-à-dire qu'en fait quand vous avez une mutation germinale de phase dans les doubles neg vous avez une sorte d'ALPS et quand vous avez une mutation somatique c'est pareil mais par exemple là je pense à stade 3 typiquement vous avez des mutations somatiques de stade 3 avec des proliférations LGL mais les patients stade 3 qui sont souvent des patients pédiatriques ils se présentent avec plein d'autres problèmes donc c'est-à-dire le continuum c'est pas toujours la phénocopie comme je vous disais tout à l'heure voilà ah oui alors après ça c'était un truc pour finir aussi c'est le signaling ça c'est plutôt sur l'immunité innée c'est le lupus donc voilà à peu près la physiopathologie du lupus à peu près que j'ai résumé comme ça et c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment alors là j'ai pris Valérie Gergueff c'est une vieille diapo parce que là il est interdit de concert là récemment donc c'est pas du tout non non c'est possible il faut que je prenne peut-être quelqu'un d'autre je ne sais pas et donc il y a beaucoup d'activations à différents niveaux et ce qui est intéressant dans le lupus et qui ramène plutôt vers les manifestations auto-inflammatoires c'est qu'on a des sensors de petits morceaux de virus qu'on a en permanence dans le sang et quand ces sensors sont complètement désactivés ou qu'on a un excès de molécules virales qui ne sont pas processées qui ne sont pas découpées ou transportées par du C1Q c'est ce qui se passe dans le lupus on active le système immunitaire inné et probablement ça enclenche une cascade d'auto-immunité donc ça ce serait éventuellement un autre mécanisme une autre anomalie immunitaire qui pourrait aboutir à l'auto-immunité plutôt peut-être auto-inflammation d'accord donc globalement c'est ça il y a plein d'endroits sur lesquels les verrous peuvent sauter ça arrive assez fréquemment et ça a une traduction biologique il ne faut rien en faire de plus et puis en fait quand il y a plusieurs verrous qui sautent vraisemblablement ou plusieurs cellules qui sont impactées par des anomalies on aboutit à une présentation d'antigènes dans des contextes qui sont immunogènes ça ça peut être lié à une rupture de membrane à des cellules dendritiques qui ne devraient pas être activées qui le sont ou de l'autre côté c'est-à-dire que les cellules immunitaires qui sont censées réguler ça et spécialement les cellules T ne sont pas capables de le faire ou ont mal été délétés et donc ça ça aboutit à de l'auto-immunité mais vraiment c'est vraiment les déficits immunitaires monogéniques qui permettent de dire celle-ci on sait qu'elle est impliquée dans l'auto-immunité bien plus à mon avis que ce qu'on voit in vitro voilà donc j'ai fini je remercie les cliniciens les patients et puis les gens du labo et New Moricon aussi mais ça c'est déjà mort depuis deux ans mais ça me permet de remettre une couche et donc voilà je prends vos questions avec plaisir merci beaucoup David c'est vraiment super très très beau voyage est-ce que vous avez des questions ? j'ai une première question très pratique qu'est-ce qu'on appelle le rebond chimique ? alors je ne sais pas ce que c'est je ne sais pas ce que c'est souvent quand on traite des patients atteints de l'héopathie de l'infos on fait le contrôle de la masse morale post-traitement et on voit une sorte d'expansion chimique transitoire qui dure quelques mois effectivement j'ai vu ça plusieurs fois sur des pets de rémission on voit ce truc-là et ça inquiète parfois et donc je pense que ça signifie qu'il doit y avoir quand même une activité résiduelle c'est des adultes oui tout à fait et ça ça va de pair avec l'exemple du HIV où les malades en fait ils avaient vraiment un déficit en naïf très profond et puis en fait après ils se mettent à régénérer des malades et parfois on voyait chez les patients HIV traités si je me souviens bien aussi la même chose donc comme si quand même le thymus qui est soi-disant involué est capable de reprendre une activité au moins au moins minime et ça aussi ça va de pair avec le thymus parce que si t'es vraiment un organe involutif qu'il n'y avait aucune activité aucune prolifération je pense que ça me paraît compliqué qu'on développe une pathologie d'un organe qui n'existe plus donc je crois que ça va aussi tout est dans le même groupe j'avais juste un commentaire à faire pour les plus jeunes je pense qu'au travers de l'exposé de David il y a vraiment quelque chose qui est extrêmement intéressante c'est le fait que tu as dit en premier c'est que c'est pas parce qu'on a des stigmates biologiques d'auto-immunité qu'il y a une maladie auto-immune sous-jacente ça c'est vraiment extrêmement vrai et je pense qu'on peut dire ça aussi bien des clones globalement au-dessus de 60 ans on peut estimer que 50 ou 60% de la population a des clones T ou des clones B malins, monoclonaux vraiment avec un phénotype sans pour autant qu'il y ait d'éclosion de syndrome de l'infoprolifératif donc je croyais il faut être très prudent et je crois que tu l'as parfaitement exprimé et à l'inverse par rapport à tout ce qu'on a vu aujourd'hui sur les cytopénie auto-immunes que ce soit les neutropénie auto-immunes les PTI les animes hémolétiques auto-immunes ça prouve bien que la recherche d'un DICV ou d'une maladie d'immunitaire sous-jacente ou un déficit de l'immunité il n'est pas forcément évident mais il faut pouvoir le traquer et des choses toutes simples qui ne peuvent pas oublier une électrophoresse des protéines un dosage pondéral des électrophoresse des protéines un dosage du complément des choses comme ça très basiques devant des cytopénie je pense que vraiment ça il faut vous l'ayez toujours à l'esprit et c'est vrai qu'à la visite quand on voit un PTI la première chose que je fais en visite c'est où est l'électrophoresse des protéines pourquoi faire l'électrophoresse et là vous avez vraiment et ça c'est parfaitement moi j'avais une question un peu d'ordre général à la limite parce que quand on voit le développement de ces maladies ces déficits immunitaires que tu as tu es passé en vue au fur et à mesure de la vie on peut se demander pourquoi il y a les phénomènes de sénescence qui se font au fur et à mesure de la vie pourquoi on n'a pas plus de maladies immunologiques ou donc un déficit immunitaire qui se développe au fur et à mesure de l'existence on pourrait s'attendre finalement à ce que nos télomérases à 60-70 palais on soit tous avec des maladies oui oui c'est vrai alors je pense que si on regarde nos cellules elles vont avoir des anomalies de prolifération de production mais comme c'est à différents niveaux différents verrous qui arrivent en fait je pense qu'on ne cumule pas alors peut-être qu'on voit quand même des patients qu'on traite pour des hortones et qui font des pneumocystoses des choses comme ça donc peut-être qu'on maintient quand même un niveau qui permet une redondance de certaines molécules un emboîtement qui fait qu'il n'y a pas de déficit immunitaire et qu'on déséquilibre avec du RITUX chez un sujet âgé on a eu des pneumocystoses nous des corticothérapies prolongées pour des hortones et donc peut-être en fait c'est un équilibre précaire si biologiquement on l'explorait je pense qu'on verrait les télomères etc et puis en fait qui tient chez d'autres individus il y a une sénescence accélérée pour des raisons de polymorphisme de réparation de l'ADN etc et ça c'est les malades qui vont développer des symptômes mais c'est vrai qu'on n'en voit pas tellement après on sait que la grippe est beaucoup plus grave chez les sujets âgés aussi donc quand on est exposé on a quand même des arguments pour dire qu'exposer un pathogène on a quand même des manifestations plus graves si ça passe par des anti-interférons ou pas j'en sais rien mais en tout cas c'est une vraie observation j'ai des questions sur aussi toujours dans les bouquins la théorie hygiéniste pour expliquer l'augmentation des pathologies autolymides dans les pays occidentaux qu'est-ce que tu en penses c'est une réelle bah effectivement si on est oui c'est un truc qui traîne depuis assez longtemps je voulais juste répéter la question ah oui c'est la question sur l'impact de la théorie hygiéniste enfin comment qu'est-ce qu'il faut en faire c'est quelque chose qui existe depuis longtemps et qui est quand même étayé par des gradients de certaines maladies auto-immunes nord-sud etc on peut penser qu'effectivement ne pas être exposé à des antigènes ça fait qu'on est dans un milieu où dès qu'il y en a un on ramène une réaction inflammatoire et j'essaye de réfléchir s'il y a des arguments vraiment formels pour dire que ce truc existe ou n'existe pas et puis ça dépend des pathologies je trouve que c'est pas facile je sais pas une question Flouille là j'ai du monde pour dire que vous voudriez clairement les énergies je trouve que c'est pas c'est une question qui est en train d'émerger donc actuellement il y a assez peu de cas mais maintenant qu'on se met à faire des NGS pour enfin dès qu'on a un doute on trouve des malades avec des variants qui sont parfois d'expression uniquement auto-immune ou lymphoproliférative la question qui se pose moi j'ai une patiente comme ça qui a un déficit en pic 3 CD là typiquement et en fait sa maladie c'est à 40 ans l'infombé diffus à grande cellule mais l'infombé diffus post-GC rien électrophorèse normale dosage pondéral je sais pas si elle avait eu effectivement dans l'enfance elle avait fait pas mal d'infections c'était peut-être un peu passé à la trappe elle a un traitement ça se passe bien elle est en rémission et puis deux ans après donc il y a un intervalle libre en plus c'est ça qui était curieux elle développe des infections respiratoires pneumonie avec globalement un déficit en IgG2 qui était pas important mais on va quand même aller jusqu'à la substituer et un jour je me souviens c'est le syndrome de la poignée de porte là vous savez quand vous faites sortir les malades je lui ai dit mais votre fils parce qu'elle m'avait dit que son fils était tout le temps arrumé ou je sais pas quoi j'ai dit mais qu'est-ce qu'il a votre fils elle me dit le médecin traitant le pédiatre s'inquiète parce que quand même ça commence il a une neutropénie en plus je lui ai dit bon bah effectivement il y a peut-être quand même une histoire et c'est là-dessus donc j'ai envoyé à Romain Lévy qui est un immunologiste de Necker et en fait en voyant le dossier il avait une splenomégalie et on a découvert que c'était une famille de pic 3 CD d'accord la dame est en rémission elle a plus rien d'accord son fils par contre il est IGIV il est déjà très malade donc en plus c'est ça qui est difficile quand on fait du conseil aux patients c'est qu'il y a des maladies à expressivité variable voire à pénétrance variable c'était à la 4 par exemple 50% dans les familles n'ont pas de symptômes donc ça c'est compliqué l'expressivité est variable quand les gens ont un phénotype dur très malade précocement je pense que ça ne se discute pas elle je ne savais pas quoi faire la voie PI3 kinase à KT en prévention on en avait parlé au staff les autres m'ont dit non il ne faut pas faire ça etc là elle rechute cette année vous voyez et je me suis dit peut-être qu'avec cette anomalie génétique si on l'avait corrigée c'est une anomalie lymphoïde probablement les déficits immunitaires une de leurs expressions c'est l'immunité antitumorale donc les cancers ce sont des signes de déficit immunitaire et donc je trouve que c'est vachement compliqué et donc là effectivement on va essayer de la rattraper avec une discussion d'Allo c'est une malade qui est un peu plus âgée qui a eu des traitements lourds et je trouve que ça se discute vraiment quand on a une maladie identifiée quand c'est grave qu'on n'a pas de maladie identifiée ça c'est ce que font les pédiatres ils grèvent quand même en disant probablement et là vous rentrez dans des difficultés de donneur parce que comme c'est un pénétrance variable ça se trouve le frère d'à côté qui est plus jeune il n'a pas encore les symptômes et donc c'est assez compliqué sur la gestion de ces procédures-là mais c'est une question qu'il faut absolument poser je suis d'accord mais je pense sur l'histoire du patient que tu as décrit DLBCL qui déclenche son hypogamma et son déficit immunitaire on est en hémato je pense qu'on n'est pas bon parce que ça nous arrive quand même régulièrement ces histoires on en a plusieurs et on s'intéresse effectivement à l'infodépression B post-induite par le rituximab effectivement on dit il a une hypogamma on va le substituer on ne se pose jamais la question de savoir s'il avait développé son DLBCL c'est peut-être parce qu'il avait déjà un DICV sous-jacent et cette boucle que tu as décrite elle est extrêmement importante et je pense qu'on est un peu fautif là-dessus on sous-exploite en fait on n'évalue pas suffisamment nos patients dans ce sens et on voit bien parce qu'on a fait quand même beaucoup d'études sur les déficits immunitaires et les hypogammas post-immunothérapie d'entretien dans le LEFL le manteau etc on voit certains patients effectivement qui ont vraiment des hypogammas sans cause apparente donc je pense que là on a vraiment des choses à fouiller alors c'est bilatéral et symétrique parce que du côté des immunologistes en fait je ne sais pas si vous savez pour porter un diagnostic de déficit immunitaire primitif il ne faut pas qu'il y ait de l'infome en même temps et donc ça ça nous a mis dedans aussi pendant longtemps et on a des malades qu'on a classé hypogamma secondaire et qui étaient en fait tout était un déficit immunitaire un déficit immunitaire antitumoral et un hypogamma et est-ce que là un travail en cours où on reprend les lymphomes avant déficit immunitaire les déficits immunitaires avant l'infome la caractérisation d'anomalies génétiques en fait les deux groupes c'est exactement les mêmes donc la poule ou l'oeuf c'est compliqué mais il faut vraiment aller jusqu'au bout quand on a un doute et discuter éventuellement d'explorations complémentaires biologiques et de la génétique donc on peut se faire piéger comme cet exemple là c'est bien merci merci beaucoup à bientôt très beau voyage à bientôt au revoir c'est merveilleux on est en avant sur notre il y a Mathieu qui est au fond de la salle il pense avoir 10 minutes tranquilles mais non ça y est donc dernière cytopénie auto-immune on peut le dire l'érythroblastopénie qui va clôturer cette belle journée immunologique merci beaucoup non c'est pas là je vais laisser la main je vais te le remettre j'éviterai qu'on ferme le truc je vais chercher si t'es ok on met les présentations dans un dossier c'est parfait je vois rien parce que j'ai oublié mes lunettes mais ça c'est la vie sur le le problème c'est rétroblastopénie je te confirme ça j'arrive à voir mais je ne vais vraiment pas dans le choix alors attends sur le bureau l'essentiel c'est qu'il puisse qu'il y ait sur l'écran dans l'écran je ne suis pas sûr que je vois moi j'ai déduit que je ne partage d'écran c'est parti c'est parti c'est parti il faut se dire c'est bon bonjour, alors pas bonsoir mais en fait je suis le dernier donc ça c'est super dur parce que vous êtes fatigué donc on va essayer de parler des érythro-restropénie moi je travaille avec Marc Michel que vous avez vu ce matin et Bertrand Godot que vous avez vu ce matin alors ils ne voulaient pas faire érythro-restropénie donc ils m'ont dit faire érythro-restropénie donc je le fais mais il est quand même une bataille alors donc on va parler alors il y a des définitions ça part du très simple on va aller au un peu plus compliqué au cours de la présentation on va se mettre d'accord déjà de quoi on parle quand on parle d'une érythro-restropénie donc vous savez il faut qu'il y ait une anémie et cette anémie elle est due à une insuffisance de production médulaire et on va discuter ensemble les causes de cette insuffisance de production médulaire et il y a des définitions assez strictes qui sont parfois pas consensuelles dans la littérature mais globalement on parle d'érythro-restropénie quand il y a une réticulocytopénie avec moins de 10 000 érythro-cytes par millimètre cube de réticulocytes et puis la deuxième chose qui est normalement indispensable mais de temps en temps on ne le fait pas c'est le myélogramme et le myélogramme là les auteurs ne sont pas tellement d'accord parce qu'il y a des auteurs qui disent que c'est moins de 10% et globalement si vous avez moins de 5% d'érythro-blast sur le myélogramme vous pouvez conclure que c'est une érythro-restropénie l'anémie c'est caractéristique elle est normocytère mochrome et puis surtout les autres lignées sont normales donc vous avez votre hémogramme il n'y a que l'anémie normocytère normochrome avec des réticulocytes bas et là vous devez vous poser la question de faire un myélogramme on va revoir ensemble la démarche diagnostique c'est une maladie qui est très rare vous voyez que c'est 5 pour 1 million d'habitants donc c'est pas très fréquent bon ça je vous fais un peu l'injure de vous redire devant une anémie normocytère normochrome bon voilà ça vous savez bien c'est juste pour vous dire de quoi on parle et puis après sur le myélogramme sur le myélogramme on voit pas de pro-érythro-blast ni d'érythro-blast qui représente moins de 5% et donc il y a un vide pour les cytologistes et c'est eux qui font le diagnostic alors il y a des petits pièges le premier piège à mon avis qu'il ne faut pas louper c'est l'anémie molytique auto-immune avec des réticulocytes bas je pense que Marc Michel il a dû vous dire ce matin que ça c'est un facteur de gravité des anémies molytiques et donc il y a des anémies molytiques qui régénèrent peu alors moins de 10 000 c'est très rare mais quand même alors évidemment il y a un contexte et puis il y a la biologie qui vous aide parce qu'il y a de l'hémolyse il y a les LLC avec des réticulocytes bas et là c'est l'insuffisance modulaire par infiltration et puis il y a des SMD avec des hypoplasies de l'anémie érythroïde mais là le reste de l'anémération est anormal donc le diagnostic il est assez facile et puis le myogramme il va vous aider bon ok quelle est la problématique de l'arytrobastopénis c'est pas une maladie qui est une maladie très aiguë parce que c'est lent en fait c'est lent et on dit qu'on baisse de 0,1 grammes par jour d'hémoglobine donc c'est assez lent c'est assez lent mais vous pouvez avoir des patients qui ont 5 grammes 4 grammes d'hémoglobine et la problématique c'est qu'il y a des besoins transfusionnels besoins transfusionnels qui dans les érythrobastopénis auto-immunes réfractaires est le problème et la surcharge en elle-même peut être un problème dans cette maladie évidemment les taux de PO sérique sont augmentés on ne va pas parler aujourd'hui des anémies qui sont des maladies pédiatriques la maladie de Blackfran qui est en fait une maladie génétique acquise sur l'érythropoïèse et on va parler des érythrobastopénis acquises qu'on différencie en primaire ou secondaire primaire parce que j'en parais c'est une maladie auto-immune et on va d'abord parler des causes secondaires les causes secondaires il y en a plusieurs on va en voir quelques-unes ensemble il y a le thymome il y a les causes infectieuses et au premier rang l'infection par le parvovirus B19 dont on va parler il y a les lymphoproliférations dont je ne vais pas parler et puis il y a les maladies auto-immunes en particulier le lupus qui est un grand pourrayeur d'érythrobastopénie auto-immune et puis évidemment il y a les causes iatrogènes et vous savez que dans les premiers développements des érythropoétines il y avait des érythrobastopénies par auto-anticorps anti-EPO je ne vais pas en parler mais c'est juste c'est un peu historique alors si on veut classifier un peu on peut différencier deux types d'érythrobastopénies il y a celles qui sont persistantes puis il y a celles qui sont transitoires alors évidemment transitoires la première éthiologie c'est quoi c'est le virus et le virus c'est le parvovirus de B19 mais d'autres virus peuvent donner des érythrobastopénies c'est possible de façon plus rare et des infections bactériennes je pense que moi je n'en ai jamais vu donc je ne sais pas vraiment si ça existe je pense que c'est anecdotique il y a la grossesse donc ça c'est un classique mais c'est rare aussi et en général en postpartum c'est résolutif et puis il y a des médicaments et on va en reparler alors le parvovirus B19 ça c'est quand même un truc assez fréquent donc vous savez ce que c'est le parvovirus B19 c'est un virus à ADN et donc qu'est-ce que ça donne cliniquement quand il y a des symptômes parce qu'on n'est pas obligé de faire des symptômes c'est le méga-érythème de l'enfant donc l'enfant il est tout rouge évidemment ça peut passer inaperçu la plupart des formes elles sont asymptomatiques et en gros dans cette pièce il y a 80% des gens qui sont immunisés surtout ceux qu'ont des enfants comme moi et ça peut être parlant cliniquement mais ça peut ne pas être parlant cliniquement la problématique du parvovirus dans l'érythro-pastopénie elle est connue depuis assez longtemps en fait et c'est une problématique qui dépend de la maladie sous-jacente et elle a été principalement décrite d'abord chez les patients qui ont des hémolis chroniques et en particulier chez les répanocytaires et le parvovirus lui-même a un tropiste particulier pour les précurseurs érythroïdes et il se lie à une protéine qui est le petit P qui est une glycoprotéine à la surface des érythroïdes et donc ça c'est comme ça qu'il infecte les érythroïdes il infecte les érythroïdes et ça bloque la maturation des érythroïdes qui deviennent géants ils grossissent et finalement il y a un avortement intramédulaire qui fait qu'il y a plein de pro-érythroblastes mais l'érythropoïèse n'est pas normale donc c'est un défaut de maturation des globules rouges c'est pathognomonique pour les cytologistes mais c'est pas comme ça qu'on fait le diagnostic le plus souvent vous savez qu'on le fait par la PCR sur la moelle on va y revenir et donc comme je vous disais ça dépend du contexte c'est-à-dire chez les immunocompétents ça donne pas d'érythro-bastopénie chez les patients qui ont une hémolise chronique c'est-à-dire les répanocytaires en premier lieu ça donne de l'érythro-bastopénie et puis chez les patients qui ont des déficits immunitaires là aussi on peut avoir de l'érythro-bastopénie chez les patients répanocytaires c'est le plus souvent résolutif c'est souvent transitoire et chez les patients immunodéprimés ça peut devenir chronique bon quand on regarde le spectre des érythro-bastopénie dû au parvo B19 vous voyez que ça peut exister chez l'immunocompétent mais chez l'immunocompétent ce qui se passe c'est qu'en fait il n'y a pas d'anémie en fait donc les patients ne sont pas malades ça c'est l'hémolise chronique et c'est essentiellement des répanocytaires et puis vous voyez que chez les immunodéprimés c'est pareil on regarde chez les répanos chez les répanos ça donne ça aggrave l'anémie et puis alors qu'ils sont en train de régénérer puisqu'ils ont une hémolise chronique tout d'un coup il n'y a plus de régénération donc si vous avez un patient qui est répanocytaire qui est anémique et qui est en crise par exemple et qui ne régénère pas il faut penser au parvovirus B19 et il peut ne pas y avoir de symptômes par ailleurs en dehors de l'érythro-bastopénie alors de temps en temps chez les répanocytaires on peut se contenter des sérologies avec l'IGM mais le plus souvent on fait le diagnostic avec la PCR et la PCR dans le sens qu'elle est fortement positive et que vous avez un contexte vous pouvez vous passer du myelogramme je pense qu'il faut retenir le fait qu'on fait le plus souvent un myelogramme les médicaments ça c'est à connaître c'est à connaître c'est un peu historique pour l'érythro-bastopénie il y a d'autres médicaments qui donnent des érythro-bastopénie de façon plus actuelle il y a les anti-PD1 qui peuvent donner des érythro-bastopénie les anti-CTL-A4 et puis après il y a une liste une liste qui n'est pas exhaustive parce que comme toujours quand il y a des causes médicamenteuses il y a à peu près tous les médicaments il y a des grands prouvoyeurs il y a des choses que les internistes connaissent par exemple le CELCEPT mais je pense qu'il ne faut pas retenir une liste il faut avoir en tête que des médicaments peuvent donner des érythro-bastopénie alors quand ça devient chronique quand ça devient chronique en fait il y a deux mécanismes possibles soit c'est intrinsèque soit c'est extrinsèque extrinsèque ça veut dire qu'il y a un facteur extrinsèque qui inhibe l'érythro-bastopénie si c'est intrinsèque ça vient de l'érythro-bastopénie et ça quand ça vient de l'érythro-bastopénie c'est une anomalie cellulaire intrinsèque soit due à une mutation soit un problème de stroma ça ça peut être les SMD par exemple donc on a notre érythro-bastopénie on a fait un diagnostic on a éliminé les causes transitoires très rapidement donc ça c'est l'interrogatoire c'est pas très compliqué c'est l'examen clinique c'est regarder l'annumération c'est faire des sérologies c'est regarder s'il y a eu des médicaments et après on rentre dans un vaste fourre-tout dans lequel il y a des causes qui dominent les causes qui dominent c'est les érythro-bastopénie associées à la prolifération un gel l'ultimum les proliférations lymphoïdes B et puis les déficits immunitaires puis il y a ces érythro-bastopénie auto-immunes en tant que tel deux mots de physiopathe la physiopathe de l'érythro-bastopénie en fait elle est compliquée mais elle est quand même dominée par de l'activation lymphocytes RT en particulier par des lymphocytes TCD8 et ce que pense la plupart des auteurs c'est qu'il y a des TCD8 avec une activité cytotoxique qui est dirigée contre les érythro-bastes c'est pas qu'une maladie de lymphocytes T il y a des travaux qui montrent que quand on prend du sérum de patient on peut faire de l'inhibition de la maquillée ça c'est mon défaut de claquétologue de l'érythro-bastopénie mais c'est essentiellement une maladité c'est probablement une cytotoxicité directe comme vous avez vu avec les virus mais dans dans les maladies dont on va parler maintenant c'est-à-dire le TMO la prolifération LGL et l'infoprolifération c'est des lymphocytes T activés qui détruisent les érythro-bastes Le syndrome de Goune c'est une maladie rare on l'a vu il y a 15 jours dans le service mais il faut la connaître donc qu'est-ce que c'est que cette maladie c'est une maladie qui s'apparente au déficit immunitaire qui est caractérisé par un TMO par une hypogammaglobulinémie qui est le plus souvent profonde par un déficit en lymphocytes TCD4 et qui s'associe volontiers à une érythro-bastopédie auto-immune c'est intéressant de connaître cette maladie pourquoi ? parce que ça veut dire que quand on a érythro-bastopénie on doit penser au TMO et on doit penser à demander une électrophoresse des protéines pour rechercher une hypogammaglobulinémie et si vous avez les trois vous avez le diagnostic c'est assez simple alors est-ce que j'ai le TMO il me manque une slide c'est pas très grave comment ça marche dans le TMO vous savez que le TMO c'est l'éducation chimique c'est là où on a l'éducation des lymphocytes T on sait pas vraiment comment ça se passe mais il y a des clones TCD8 ça a été montré avec des restrictions clonales de TCD8 qui sont là encore dirigées contre les érythro-blastes et quand vous enlevez le TMO malheureusement le plus souvent il y a une autonomisation une autonomisation de la maladie dans plus de deux tiers des cas c'est pas parce que vous enlevez le TMO que vous allez guérir le syndrome de goudes c'est une maladie qui persiste même quand on enlève le TMO donc il y a d'autres cas de figure où on peut avoir une hypogammaglobulinémie associée à une érythrobastopénie donc il faut penser good ça c'est la première chose puis après vous vous penserez de toute façon à la LC donc j'ai pas besoin de vous le dire et puis il y a le déficit en DADA2 qui est une maladie qui est rare qui le plus souvent donne des symptômes vasculaires et du purpura je suis pas sûr que vous deviez connaître ça parce que c'est vraiment une maladie rare d'interniste si vous avez du purpura de la maladie vasculaire il faut penser à ça et bien ma slide est à l'envers donc c'est pas très grave donc comment ça marche donc c'est des lymphocytes TCD8 qui sont activés est-ce qu'ils sont normaux ? la réponse c'est ils sont probablement pas normaux parce que chez plus de la moitié des patients on trouve des mutations de gain de fonction de stade 3 des mutations de gain de fonction de stade 3 que dans les TCD8 alors même qu'il n'y a pas de prolifération LGL stricto sensu c'est vraiment la mutation somatique dans les TCD8 c'est pas tous les malades il y a probablement des patients qui ont une maladie qui est essentiellement B mais c'est probablement comme ça que ça fonctionne est-ce qu'on doit le rechercher en routine ? la réponse c'est non parce que pour l'instant il n'y a pas de sanctions thérapeutiques ça va peut-être se modifier à l'avenir donc on sait qu'il y a quand même une participation humorale on sait qu'il y a une participation humorale parce que c'est l'exemple de l'OPO et ça c'est le travail de Madame Casasval qui avait été publié dans le New England il y a de ça 30 ans donc on sait qu'on peut uniber la pousse des érythroblastes par des anticorps mais dans l'érythropastopédnie auto-immune commune le plus souvent c'est une T médiée et un des rares cas où c'est B médiée c'est le lupus et le plus souvent il y a un test de Koums qui est associé comment est-ce qu'on peut aller si on veut faire de la documentation physiopathe et taxonomique on peut faire une culture des progéniteurs c'est le plus souvent pas très utile sauf quand vous suspectez qu'il y a une anomalie intrinsèque et que vous n'êtes pas capable de dire que c'est auto-immun donc en gros quand un malade échappe à une première ligne thérapeutique à mon avis la deuxième chose c'est que pour certaines formes frontières où il y a une érythroblastopédnie qui est associée à un contexte de désimmunité par exemple associée à du lupus on peut se poser la question de faire une pousse des érythroblastes en présence ou non du sérum si vous avez une inhibition par le sérum c'est qu'en fait ça va vous orienter sur la thérapeutique on va y revenir la thérapeutique de l'érythroblastopédnie ça cible les lymphocytés et dans ce cas de figure là vous allez avoir envie plutôt du CIDURITUXIMAB l'EPO ça a quand même le dosage de l'EPO ça a quand même le plus souvent pas un grand intérêt c'est juste pour vous dire quand il y a des anticorps anti-EPO l'EPO est basse donc c'est comme ça qu'on fait le diagnostic et puis dans les érythroblastopédnie auto-immunes l'EPO est élevé et c'est aussi le cas dans le parvot 2019 en pratique courante on ne le fait jamais alors le lupus bon le lupus vous savez ce que c'est le lupus il peut s'associer à des érythroblastopédnie elle peut être réfractaire elle peut être très sévère le message c'est que le lupus peut précéder l'érythroblastopédnie donc on peut avoir une érythroblastopédnie auto-immune au cours d'un lupus on peut avoir l'inverse aussi on peut avoir une érythroblastopédnie auto-immune qui révèle le lupus et quand on l'avait repris avec Hervé Lobest les malades qui avaient des érythroblastopédnies associées au lupus la caractéristique de cette maladie c'est qu'elle est chronique elle est chronique et elle est réfractaire donc si on résume on interroge notre malade on recherche s'il y a des médicaments le plus souvent c'est assez facile évidemment si vous avez un patient qui a une hémolise chronique qui est répanocytaire vous allez penser tout de suite au parvovirus B19 de même s'il est immunodéprimé vous allez chercher cliniquement un syndrome tumoral et puis vous allez regarder s'il y a des arguments pour une pathologie auto-immune sous-jacente c'est essentiellement le lupus qu'est-ce qu'on va faire comme examen ? on va faire un frottis on va regarder s'il y a des LGL on va regarder s'il y a des cellules anormales on va faire la sérologie et la PCR parvovirus B19 si vous pensez à une cause infectieuse donc en gros c'est les patients qui ont l'hémoglobinopathie des anticorps antinucléaires si vous pensez au lupus le PP donc ça il faut faire de façon systématique à recherche d'une hypogamma et s'il y a une hypogamma vous allez chercher le T-mome on fait de façon habituelle un immunophène au typage lymphocytaire c'est surtout pour les proliférations mais c'est en général pas très très rentable et bien sûr le myélogramme et le myélogramme il va vous aider dans le diagnostic il va vous orienter complètement et de façon systématique il faut faire un scan il faut faire un scanner pour chercher le T-mome et éventuellement de la prolifération lymphoïde comment ça se traite ? alors le T-mome bah en fait quand on enlève le T-mome ça marche pas donc ça c'est pas parce que vous enlevez le T-mome que vous allez guérir votre malade si on regarde je sais pas si c'est lisible je pense que c'est pas super lisible parce que même moi je vois rien si on regarde les érythropestopénies dues au parovirus B19 donc vous voyez pas c'est une série qui est publiée dans CID il y a 133 patients donc c'est essentiellement des patients qui sont transplantés qui ont des lymphomes donc c'est des érythropestopénies à parovirus B19 dans une population d'immunodéprimés même s'il y a quelques patients avec de l'hémolise chronique le message vous voyez rien du tout donc je vais vous donner le message le message c'est que les IGIV ça marche très bien ça marche très bien c'est très efficace le deuxième message je dois avoir un truc de message voilà le deuxième message c'est que malgré son efficacité les rechutes sont très fréquentes elles sont en particulier fréquentes dans la population immunodéprimée donc chez les patients qui ont une hémolise chronique comme les érypanocytaires globalement il n'y a pas tellement de rechutes et chez les patients qui sont immunodéprimés pour une transplantation ou parce qu'ils ont une hémopathie active là on a des rechutes très fréquentes est-ce que les IGIV c'est un traitement de choix la réponse est oui il y a des patients qui sont dépendants quelle est la dose la dose c'est comme toujours on n'a pas d'essai pour dire quelle est la dose donc on fait 2 grammes kilo mais c'est probablement discutable c'est une maladie grave l'érytrobastopénique est chronique c'est une maladie grave donc là vous ne devez pas voir la slide mais en gros parmi les patients qui ne répondent pas il y a des décès et les décès ils sont dus à des complications infectieuses des traitements et ils sont dus au fait que les patients doivent être transfusés de façon systématique ça c'était les érytrobastopénies du parvo B19 c'est assez simple donc IGIV pour les immunodéprimés très efficace et dépendance aux IGIV chez un certain nombre de patients pour les érytrobastopénies auto-immunes on est dans la maladie rare donc évidemment on n'a pas beaucoup de données la première chose c'est que le fer de lance parce que c'est une maladie auto-immune c'est les corticoïdes mais ça ne repose pas forcément sur des bases complètement rationnelles c'est pas très efficace donc il faut essayer la corticothérapie mais c'est le plus souvent pas efficace et on a donc besoin dans cette maladie d'associer un immunosuppresseur la posologie des corticoïdes et la durée des corticoïdes elle n'est pas codifiée moi si j'ai un seul message à vous donner c'est n'inondez pas les malades de corticoïdes quand vous avez une érytrobastopénie et que vous avez posé le diagnostic d'érytrobastopénie auto-immune et très souvent on voit des patients ça fait 3 mois 4 mois 5 mois qu'ils ont eu l'érytrobastopénie avec un diagnostic qui est posé ils ont reçu des caisses et des caisses de corticoïdes il y en a un certain nombre qui s'infectent ils ont été transfusés de dizaines et de dizaines de culots et ils ont la surcharge d'en faire et ils n'ont pas eu d'immunosuppresseur donc vraiment un peu de corticoïdes mais surtout des immunosuppresseurs deux immunosuppresseurs de choix qui ciblent les TCD8 la cyclosporine et l'endoxan sans qu'on sache vraiment lequel doit être utilisé en première intention sachant qu'en France on a plutôt tendance à commencer par la cyclosporine même s'il n'y a pas de vraie base rationnelle la posologie c'est toujours la même 3 à 5 mg kg est-ce qu'il faut faire un dosage de la cyclosporine on a l'habitude de ne pas le faire mais c'est discutable mais il faut surveiller les paramètres biologiques si vous ne surveillez pas la fenêtre thérapeutique il y a probablement une meilleure réponse chez les patients qui n'ont pas de LGL associé mais encore là ça ne repose sur pas beaucoup de bases et puis l'alternatif c'est l'endoxan c'est l'endoxan perros dont la posologie n'est pas non plus tellement codifiée mais on peut dire que c'est 50 à 100 mg par jour et s'il y a des LGL associés on a plutôt tendance à commencer par de l'endoxan si un traitement ne marche pas il faut essayer l'autre c'est quoi les autres options les autres options c'est que s'il y a un lupus ou qu'il y a la démonstration qu'il y a un mécanisme bémédié il faut essayer du RITUX mais en général après avoir essayé la cyclosporine ou l'endoxan et puis après il y a des traitements expérimentaux et les traitements expérimentaux je pense qu'il ne faut pas les retenir il faut discuter au cas par cas et là la culture des préjuditeurs peut aider à cibler le mécanisme par exemple il y a des érythroblastopénie qui sont associés à des gammapathies monoclonales s'il y a une gammapathie monoclonale et que le patient est résistant on peut discuter de taper sur le clone plasmocitaire les inhibiteurs de MTOR il y a très peu de données dans la littérature mais ça a l'air d'être intéressant et nous on a une expérience personnelle qui n'est pas publiée mais qui tente à suggérer comme ces données rétrospectives de la littérature que ça peut être intéressant donc j'ai un patient qui est en échec de cyclosporine même si les mécanismes sont proches je pense qu'il faut essayer le sirolimus il y a des recommandations internationales sur le traitement elles sont disponibles elles datent de l'année dernière c'est assez clair c'est ce que je vous ai dit donc on fait le diagnostic d'érytropastopénie on élimine la maladie de l'enfant mais nous on voit les adultes donc en gros on n'a pas forcément besoin de l'éliminer sauf si ça a commencé dans l'enfance on vérifie qu'il n'y a pas d'infection à part le virus B19 et si c'est ça on rentre dans le cadre dont on a parlé s'il y a un timome il faut enlever le timome mais il ne faut pas enlever le timome pour guérir la maladie il faut enlever le timome parce que c'est une maladie en soi et qu'il faut l'enlever parce que sinon ça va grossir et que c'est tumoral et le traitement vous voyez corticoïde plus ou moins corticoïde cyclosporine endoxant et puis il y a des cas particuliers cas particuliers du LGL donc ça c'est le traitement du LGL cas particulier de la gamme apathie monoclonale associée donc là on peut discuter le bortezomib on peut discuter le daratumumab dans des cas hyper sévères cas particuliers des hypogamma globulinémie associée et des IGIV donc les IGIV on a tendance à dire que dans l'érythrobastopénie auto-immune ça ne fonctionne pas mais par exemple dans la série des patients qui avaient un lupus quand on a repris la réponse des IGIV il y avait 40% des patients qui avaient des réponses alors c'est des réponses transitoires mais ils ont des réponses donc c'est quand même un médicament à garder sous le coude et puis comme je vous ai dit quand c'est B on fait du réduximal je suis dans mes temps j'espère donc l'érythrobastopénie c'est hyper rare vous n'allez pas en voir beaucoup vous allez voir essentiellement des érythrobastopénie dues au parvovirus B19 où là si le malade il est immunodéprimé et qu'il a donc un parvo chronique et qu'il n'arrive pas à l'éliminer il faut faire des IGIV le diagnostic c'est le myelogramme le plus souvent et puis dans les érythrobastopénie auto-immunes le traitement il n'est pas très bien codifié mais il repose sur la cyclosporine essentiellement et sur l'endoxan et dans les cas difficiles il faut savoir faire un peu de biologie et à mon avis la culture des progéniteurs avec l'inhibition que vous pouvez faire avec le sérum mais vous pouvez aussi faire une inhibition avec les lymphocytes T du patient autologue ça c'est fait par exemple à Saint-Antoine vous pouvez demander une culture des érythroblastes en présence de lymphocytes T et qui va vous dire que le mécanisme était médié ben voilà j'ai fini merci beaucoup est-ce que vous avez des questions oui alors c'est une bonne question c'est assez lent alors c'est assez lent je ne peux pas te donner de délai mais il faut attendre plusieurs semaines évidemment dans la réalité des faits le plus souvent on transfuse les malades et donc le premier marqueur c'est l'indépendance transfusionnelle donc ça met quand même plusieurs semaines à être efficace oui ok si on fait non 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 les érythroblastopénie chez les griffes rennaux on pense que c'est lié vraiment à cette scène ou c'est lié à l'énergie de dépréhension et de dépréhension alors chez les griffes rennaux il y a toute une littérature ce que je veux dire chez les griffes rennaux c'est chez eux qu'ont été décrites les érythroblastopénie du LEPO donc il y a toute la discussion donc peut-être que chez ces patients-là en particulier chez les griffes rennaux tu peux doser le PO parce que s'il est à zéro je pense que ça peut t'orienter même si c'est devenu beaucoup plus rare et la physiopathologie en fait elle est un peu compliquée parce que tu as bien vu il y a des donc il y a un contingent de patients qui ont une mutation somatique dans un TCD8 avec une spécificité et là on comprend la maladie la question c'est pourquoi il y a la mutation somatique donc il y a pas mal de discussions dans la littérature est-ce qu'il y a un trigger viral est-ce qu'il y a un trigger infectieux et la relation avec la réplication virale chronique par exemple chez des transplantés elle est compliquée donc c'est peut-être le cas donc voilà je ne peux pas t'en dire plus mais c'est probablement intriqué quoi en pratique c'est l'idée sur CELSEP pour un autre immunocytale ta question c'était est-ce que c'est le médicament est-ce que c'est le CELSEP qui induit oui c'est plus compliqué que ça ça l'a plus compliqué l'imputabilité d'un médicament dans la ritroblastopénie c'est compliqué mais le plus souvent quand même tu vas avoir une relation qui est chronologique donc parce qu'il y a beaucoup de débats dans la ritroblastopénie immunologique est-ce que vraiment il y a une relation chronologique donc moi je dirais qu'il y a une relation chronologique il faut être simple donc si tu mets du CELSEP et que tu as une ritroblastopénie qui survient deux mois après tu peux te poser la question si ton pain là il est sous CELSEP depuis trois ans et qu'il a une ritroblastopénie je ne me poserai pas la question une question au fond le plus souvent elles sont transitoires elles régressent d'emblée et elles donnent chez l'immunocompétent elles peuvent donner une réticulostopénie mais pas d'anémie j'avais juste un petit commentaire à faire sur les rétroblastopénie et la LLC qui est quelque chose qu'on voit fréquemment en hématologie ces patients qui ont une LLC une hyperlymphocytose et qui ont une anémie toujours c'est vrai que ce n'est pas toujours facile entre l'envahissement médulaire tu as un tout petit si vous avez 80% ou 90% de l'infocyte dans la moelle est-ce que c'est lié à l'envahissement médulaire l'anémie est-elle liée à l'envahissement médulaire ou est-ce qu'il y a une authentique érytroblastopénie et ce n'est pas parce que vous avez moins de 5% d'érytroblast quand vous avez 90% de mafocyte ça peut être l'envahissement alors moi j'ai souvent tendance à dire c'est pas mal d'avoir une biopsie ostomédulaire qui vous permet peut-être de mieux apprécier l'architecture médulaire et vous pouvez aussi avoir un test de comes positif dans une authentique érytroblastopénie sans pour autant que ce soit un vrai phénomène hémolithique l'autre point c'est que vous pouvez très bien avoir des bascules des patients qui ont une LLC avec une HAI et qui vont développer secondairement une érytroblastopénie et vice-versa on voit très bien les deux cas et dans ce cas-là on a plusieurs cas à Rennes d'excellentes réponses aux inhibiteurs de PTK on a des patients qui ont été cortico-résistants avec des hémolyses des anémies des érytroblastopénie très sévères des besoins transfusionnels qui ont très bien répondu à ce secteur de PTK et ça a une particularité mais qui peut vous intéresser vous en hémato parce que c'est quand même assez classique et ces formes frontières elles existent aussi dans les anémies émolytiques auto-immunes indépendamment des proliférations parce qu'on a vu plusieurs malades qui avaient des anémies émolytiques auto-immunes et tout d'un coup ils font l'érytroblastopénie mais là c'est vrai qu'il y a le contexte de la cellule B à mon avis et et donc tu as le test de KOOMS tu gardes un test de KOOMS et en fait tu arrêtes de régénérer il peut probablement que l'épitop targeté il est plus précoce dans la différenciation des 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 bien écoutez c'était une journée bien bien dense on est aux frontières de l'immunologie de la médecine interne et de l'hémato et je pense que j'espère en tout cas que ça a répondu à vos attentes et en tout cas on est parfaitement en létant donc voilà bonne fin de journée merci 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 alors Alors, je serai même parti, je vous annonce le début des inscriptions pour les gens de l'IAH. Alors, vous avez déjà été nombreux parce qu'il y a déjà un cinquième des places qui sont parties depuis ce matin. Dépêchez-vous, il y aura peut-être bientôt plus de places. Donc, vous pouvez le retrouver sur le site de l'IAH, sur la page d'accueil, vous avez la possibilité de vous inscrire si vous êtes adhérent à l'IAH. Bon week-end ! S'il vous plaît, comment est-ce qu'on fait pour bien signaler qu'on était présentés, qu'on avait des placements ? Ah oui, attends, je peux montrer.